... Bonsoir et bienvenue au sein de cette émission Que les choses soient dites. Ce soir, une édition spéciale. Une édition spéciale qui nous mènera vers, je dirais, un aspect politique, puisque depuis quelques semaines, le monde politique, on va dire, est investi sur les élections européennes, élections européennes 2024. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, ce temps fort de la vie politique ne passionne pas. Pourtant, certains hommes ou femmes guadeloupéens, élus ou pas, se sont investis sur des listes de grands partis nationaux. Alors, ce soir, nous avons voulu réunir les cinq, six, pardon, guadeloupéens qui sont présents à cette élection européenne. Alors, certains, c'est vrai, sont au plus près, je dirais, de leur parti. D'autres, peut-être un petit peu plus éloignés. Mais en tout cas, ce sont des bonnes volontés qui ont voulu s'investir et être ici ce soir. Alors, tout d'abord, une femme que vous connaissez bien, c'est Sylvie Gustave Diduflo pour le parti Renaissance. Alors, elle est 15e sur la liste conduite par Valérie Haillet, une femme qui, elle, a fait partie, ou du moins fait partie de Renaissance et avec des propos très forts. Et on verra un petit peu ce que Renaissance dit concernant l'Europe et son positionnement. Sylvie Gustave Diduflo est conseillère régionale. Elle est présidente de l'Office français de la biodiversité, entre autres. Nous avons à ses côtés une autre femme, Marie-Karène, qui, elle, est présente sur la liste du Parti fédéraliste européen. Elle est deuxième, juste après la tête de liste, Yves Gernigon, Marie-Karène et Coiffeuse, et se dit, bien sûr, investie en Guadeloupe pour porter la voix du Parti fédéraliste européen. Juste après, nous avons un homme, un homme que vous connaissez, il nous vient du PS, Olivier Nicolas. Il est secrétaire national du PS aux Outre-mer, 19e sur la liste conduite par Glucksmann Raphael. Donc, voilà pour Olivier Nicolas, et à ses côtés, un homme. Un homme que vous connaissez bien parce qu'il a mené de nombreux combats aux côtés des travailleurs en Guadeloupe. Jean-Marie Nomertin, lutte ouvrière. Il est quatrième sur la liste conduite par Nathalie Arthaud. Juste à ses côtés, nous avons Paola Plantier pour le Parti Reconquête. Paola Plantier qui est assistante de direction, elle est 27e, sur la liste conduite par Marion Maréchal. Et puis, autre invitée que vous connaissez aussi, qui a déjà mené des combats politiques, qu'on a connu aussi, investi sur les dernières élections européennes. Je veux parler de Rodi Tolassi pour le Rassemblement national. Il est conseiller en gestion et 21e sur la liste conduite par Jordan Bardella. Voilà pour une présentation très rapide des invités ce soir. Et puis, je pose déjà le cadre de cette émission. Les invités ne sont pas ici pour vous parler des missions du député européen, ce que c'est que l'Europe, mais surtout pour se coller au plus près de la réalité des Guadeloupéens et voir comment l'Europe peut leur permettre de régler certaines problématiques récurrentes en Guadeloupe, jusqu'où on peut aller à partir de l'Europe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et surtout, est-ce que les Guadeloupéens doivent attendre, on va dire, des éléments qui peuvent leur donner de l'espoir dans l'avenir de la Guadeloupe. Alors, c'est vrai qu'il y a une question que j'aimerais quand même vous poser, et à chacun, on fera un tour de table avec cette question. Pour vous, c'est quoi l'Europe ? Et je débuterai avec Rondi Tonassie. Alors, c'est quoi l'Union européenne, d'abord ? C'est quoi l'Europe ? Et bien sûr, après, on arrivera à l'Union européenne. C'est une question relativement simple. L'Europe, c'est un continent. Cependant, l'Union européenne est une institution supranationale qui se retrouve au-dessus de la nation française. Il est vrai qu'on porte peu d'attention, nous, électeurs guadeloupéens, à cette élection, alors que c'est l'une des élections les plus importantes. Nous pouvons remarquer que, depuis un certain nombre de temps, l'Union européenne, c'est elle qui donne les différentes directives qui, aujourd'hui, peuvent poser problème ou peuvent aider nos territoires. Et donc, je pense qu'il est nécessaire, justement, de s'intéresser à une élection extrêmement importante. Nous l'avons vu, notamment lors de la mobilisation des agriculteurs en France ou encore ici, en Guadeloupe, notamment sur le sujet de la canne. C'est un sujet européen. Sur le sujet de la pêche, notamment, c'est un sujet européen. Et dans bien d'autres domaines, l'Europe intervient. Et donc, l'Union européenne, c'est cette institution qui, pour nous, ne fonctionne pas en fonction des peuples. On va y arriver. En fonction des populations. Et donc, nous souhaitons, nous, la réformer et permettre, justement, qu'elle fonctionne à côté des peuples et pas contre ou au-dessus des peuples. Voilà. Merci. Rodi Toulassi. Paola Plantier, pour vous, c'est quoi l'Europe ? Bonsoir à tous. Donc, l'Europe est pour moi, comme le disait le général de Gaulle, une réalité géographique qui s'étend entre l'Atlantique et l'Oural. Une autre définition peut être ce continent et cet espace géographique étendu qui s'est formé tout au long des siècles. Ça peut également, et c'est ma définition, toute terre successivement christianisée, romanisée et soumise à la discipline intellectuelle des Grecs. Donc, l'Union européenne expliquée, pardon, l'Europe, le continent Europe, la civilisation Europe étant expliquée, donc le système politique de l'Union européenne est mis en place depuis 1957 avec des modifications successives et constitue aujourd'hui un machin, un grand machin, une énorme usine à gaz qui prend le pas, commandé par des personnes non élues, sans contrôle, qui échappent au traité initialement souhaité, voté, accepté par les peuples. Et pour notre groupe des conservateurs et réformistes européens, il est temps que ça cesse. L'Union européenne que nous proposons doit se plier à des gouvernements élus, à des chefs d'État qui représentent et qui doivent piloter cette Europe en fonction du mandat reçu, et donc pour l'exécutif et pour le législatif, s'adapter et se soumettre à la volonté d'un Parlement européen réformé. Alors, c'est vrai que je précise pour vous c'est quoi l'Europe. C'est vrai que la définition donnée de l'Europe, c'est vrai, on peut s'y arrêter, mais lorsque vous regardez cette Europe, lorsque vous l'appréciez, pour vous c'est quoi ? C'est quoi l'Europe ? Jean-Marie Noumertel. Bonsoir. Mais avant de répondre à votre question, on ne peut pas passer sous silence sur ce qui se passe en Kanakie ce soir. La Nouvelle-Calédonie est confrontée à une situation quasi insurrectionnelle. Lutous-vouillers et combats-vouillers ne peuvent pas participer aux élections sans adresser son soutien au peuple Kanak, qui est méprisé au quotidien, en dépit des efforts et des dialogues menés et des accords signés ici et là. On voit bien le mépris d'un pouvoir colonial. Ce n'est pas de la frustration, ce n'est pas de la colère, ça dépasse ce niveau-là. Et donc nous apportons notre soutien sans faille au peuple Kanak par rapport à son droit à l'autodétermination. L'Europe en deux mots pour nous, c'est le système capitaliste. L'Europe en deux mots pour nous actuellement, c'est la guerre. La guerre où des armes peuvent parvenir en France en moins de 40 minutes. Ce sont des missiles qui peuvent arriver aux portes de Paris. Là, effectivement, nous sommes un peu dans un monde ubuesque et surtout surréaliste. Nous sommes dans la Caraïbe et que de par notre position géographique, on devait être dans la Caraïbe. Mais juridiquement, nous sommes français de par l'histoire. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aux élections, c'est pour rappeler ça. Nous avons deux choses. Il y a les capitalistes et il y a les travailleurs. Il y a les exploités et les exploiteurs. Nous sommes dans le camp des travailleurs, le camp des exploités. Et nous nous efforçons de créer un parti pour justement changer le système, pour finir le système capitaliste. Donc l'Europe, c'est le capitalisme. Cette Europe-là, on la combat au quotidien. Et donc pour nous, à l'échelle de ce qui se passe en France, c'est ce qui est redéfini à une plus grande échelle avec l'Union européenne qui a été créée dans un seul but. C'est la circulation de la marchandise et surtout au déclimement des hommes. et surtout qu'elle puisse rivaliser avec les États-Unis dans un premier temps et aujourd'hui avec la Chine. Donc ce n'est pas un monde, ce n'est pas une organisation qui est faite pour prendre en charge la situation sociale et matérielle de toute la population. Il y a les riches de côté, il y a les pauvres. Et c'est la raison pour laquelle Lutou Fouillard est présidente de cette campagne avec Nathalie Arthaud-Tendelis pour réaffirmer cela et pour dire aux travailleurs de choisir l'ordre. Merci Olivier Nicola. Bonsoir, bonsoir à tous. L'Europe, ça a été dit, c'est une réalité géographique. C'est aussi le poids d'une histoire commune. Et c'est là où il faut faire le lien entre ce qu'est l'Europe géographiquement et pour son histoire et puis pour ce qu'elle représente aujourd'hui comme institution. C'est effectivement un ensemble qui s'est structuré à une période très précise de l'histoire, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. parce que l'Europe, justement, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, s'était retrouvée dans une situation désastreuse liée aux guerres. Alors Jean-Marie vient de dire que l'Europe, c'est la guerre, mais l'Europe à la base, l'Union européenne en tout cas, se crée en temps de paix et justement pour éviter la guerre. Elle part du principe qu'à plusieurs, on est plus fort. Voilà. Alors moi, je retiens... Surtout que si on fait ensemble, on... On n'a plus de raison de se faire la guerre. Oui. On a moins de raison de se faire la guerre. Exactement. Donc ça reste quand même une belle idée. Après, je partage ce qui a été dit sur le positionnement particulier de la Guadeloupe. Nous sommes rattachés à l'Europe par notre attachement à la France, par l'histoire commune que nous avons avec la France, donc avec l'Europe. Des Guadeloupéens, des Antillais, mais aussi des Réunionnais, enfin, tous les territoires ultramarins de France ont participé au payé le prix du sang dans les différents conflits. Et donc à ce titre, oui, l'Union européenne est une réalité pour nous, pour toutes ces raisons-là. Mais l'Europe, c'est aussi donc un... Aujourd'hui, des institutions, ça a été dit, une institution supranationale. C'est une institution qui rassemble des pays, qui essaie de fonctionner ensemble tout en ayant conservé des systèmes politiques différents. Il y a des monarchies, il y a des démocraties parlementaires, il y a des régimes présidentiels. Et ces pays-là, malgré leurs différences, ils essaient d'être unis dans leur diversité. Et ils essaient de tenir compte, de manière très imparfaite, de la réalité des territoires qui sont éloignés comme les nôtres, soit des régions ultratées périphériques, soit des pays et des territoires outre-mer. Et donc, l'enjeu de ces élections, c'est de savoir comment on peut mieux faire. Comment on peut justement ne pas considérer que l'Europe est un machin, mais qu'est-ce que l'Europe peut faire pour nous ? C'est ça la vraie question qui se pose. Et donc, bien sûr, on peut rendre l'Europe responsable de tout ce qui nous arrive. Les choses sont évidemment plus complexes que ça. Nous, dans cette campagne, ce qu'on veut montrer, c'est que l'Europe fait des choses positives en Guadeloupe, incontestablement, et qu'elle a un rôle positif. Mais que, dans le respect qu'elle doit avoir de nos spécificités, de nos réalités, je préfère d'ailleurs le mot réalité aux spécificités, parce qu'on n'est pas des choses étranges. On a juste des réalités différentes, pour plein de raisons, notre ancrage géographique, pour notre héritage historique aussi, pour notre peuplement. Eh bien, qu'est-ce que l'Europe peut faire ? Comment nous pouvons pousser l'Europe à mieux respecter nos réalités ? Voilà l'enjeu de cette campagne, en tout cas pour réveiller l'Europe et pour le rôle que j'entends y jouer. Merci. Voilà donc, Madame Carême. Eh bien, moi, par contre, effectivement, par rapport à tout ce qui a été dit, effectivement, pour moi, l'Europe, l'Union européenne aussi, c'est vrai que c'est de réunir aussi beaucoup de pays, justement, pour qu'on soit tous solidaires. Et aussi, l'Europe, on en a besoin, pourquoi ? Enfin, par rapport aux aides aussi qu'on a besoin en Guadeloupe. Donc, on ne peut pas dire qu'on voit que l'Europe ne nous sert à rien. Ça, c'est faux. C'est vrai, par rapport à ce que M. Dormertin aussi disait, par rapport aussi à la Nouvelle-Calédonie, je voulais préciser, même avant aussi, on a une solidarité aussi vis-à-vis d'eux, parce qu'on est quand même aussi une île aussi, d'accord ? Et qu'ils ont toujours été canaques, et je ne vois pas pourquoi qu'ils deviendront français. Ça, c'est clair. Ils sont des canaques, et la Nouvelle-Calédonie doit rester la Nouvelle-Calédonie pour les canaques. Donc, en parlant de l'Europe, c'est vrai que moi, pour moi, l'Europe, c'est très bien qu'ils ont pu effectivement trouver quelques solutions pour essayer d'aider comme l'Ukraine, comme la l'Ukraine, parce qu'ils ont quand même envoyé aussi des fonds au niveau de la l'Ukraine. C'est très bien, mais nous aussi, on n'est pas exclus, puisqu'on fait partie quand même de l'Outre-mer, on est français. Donc, ce serait bien aussi qu'on nous aide aussi un petit peu aussi ici. Donc, c'est pour ça que les gens qui ont peur de l'Europe, ou qui ne connaissent pas l'Europe, et qui se disent que oui, on ne va peut-être pas les aider, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de voter. Moi, je pense que s'ils ont des personnes qui essayent de mener une voie au niveau du Luxembourg pour dire pourquoi on a besoin d'aide ici, et qu'effectivement, les fonds européens, on en a besoin, comme je disais, effectivement, par rapport aux agriculteurs, puisque moi-même, j'ai mené ce combat-là aussi depuis mi-février avec eux. J'étais là tout le temps, jusqu'à la fin. Et donc, je sais qu'ils ont besoin de cet argent pour pouvoir aussi évoluer, et pour pouvoir aussi avancer au niveau de la Guadeloupe, au niveau de l'Outre-mer, entre guillemets, aussi. Merci. Sylvie Gustave dit du flou. Alors, moi, je dirais l'Europe que c'est vous, c'est moi, c'est notre quotidien. Il n'y a pas une seule chose dans cette pièce où l'Europe n'est pas intervenue, à la fois en termes de développement économique, donc aider les projets, à la fois en matière de transition écologique, puisque nous avons un mur qui nous attend en termes de réchauffement climatique, en termes d'innovation de recherche. L'accompagnement des catégories socioprofessionnelles, on l'a dit, les agriculteurs, les marins-pêcheurs, les entrepreneurs, mais également les personnes qui sont à la recherche de formation, les chômeurs qui sont à la recherche d'une montée en compétences. L'Europe, c'est aussi, tient compte de nos spécificités. Nous sommes sur des îles avec beaucoup d'aléas, comme les séismes, et aujourd'hui, les confortements parasismiques, on le voit, c'est Benbridge, c'est également toutes les petites écoles primaires qui sont en train d'être rénovées, l'école de Vieux-Fort, l'école de Baïf. Donc, l'Europe, c'est aussi la protection des peuples. Nous l'avons vu au moment du coronavirus. Je le rappelle, nous avons pu réaliser de la solution hydroalcoolique à partir du Rhum et grâce aux feux européens qui nous ont aidés, alors même qu'il y avait une pénurie mondiale sur ces solutions hydroalcooliques. Donc voilà, pour moi, l'Europe, évidemment, c'est une entité géographique. Nous sommes des régions ultra-périphériques de l'Europe et l'Europe est là au quotidien et assure notre quotidien. Merci. Pardonnez-moi, Mme Boisset, vous nous avez indiqué en démarrant qu'on était dans un cadre un peu convivial, familial, où on était invité à échanger et peut-être à s'adresser les uns aux autres. J'ai une petite réaction que j'aimerais partager avec vous parce que c'est vrai que j'ai entendu mes camarades du camp fédéraliste nous évoquer à quel point les fonds européens sont indispensables pour la Guadeloupe. J'aimerais juste rappeler qu'aux élections qui auront lieu le 8 juin, chez nous, le 8 juin, le samedi, et pas le 9, il ne faudra jamais oublier que l'Europe ne produit et ne génère pas de fonds. La France est contributée en net et verse 10 milliards d'euros supplémentaires à ce qu'elle reçoit. Donc tout ce qui part à l'Union européenne et qui nourrit des fonctionnaires, des commissaires non élus pourrait arriver tout aussi bien en Guadeloupe si c'était versé directement par la France. On peut faire des projets. Voilà, j'ai réagi par rapport au petit bandeau qu'il y a chez vous, qu'il y a derrière vous, Mme Boisset, mais c'est vrai que ça m'a fait réagir. Vous parliez, Mme Karen, des Canaques qui doivent rester Canaques. Oui, parce qu'effectivement, il y a 4 référendums, ils ont toujours dit qu'ils veulent rester français. Je sais que l'Europe fédérale souhaite imposer sa volonté à supprimer les drapeaux nationaux quand M. Nicolas parle de diversité, d'union dans la diversité. La diversité, c'est de quand même permettre à chaque député d'avoir son drapeau national à l'Union européenne si on n'est pas un machin qui essaie de s'imposer et d'écraser les peuples. Donc l'Union européenne, c'est un machin. Et c'est vrai que... Ben oui, mais ça, aujourd'hui, vous avez bien vu. Voilà. On en parlera, vous aussi. On en reparlera. Mais c'est vrai que je voulais quand même... Non, non, c'est très bien. Non, non, vous avez écouté. Non, non, mais en vous écoutant, ça m'a fait bon dire le rôle de produire. Vous pouvez réagir, bien sûr. Nous marrons une pause et puis nous continuerons tout à l'heure. Et j'ai bien retenu tout ce qui a été dit de part et d'autre. Alors, on a dit, oui, mais souvent, n'oublions pas ce que nous devons à l'Europe. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez, lors de la reprise de cette émission, que vous puissiez me dire ce que nous devons à l'Europe concrètement et ce que l'Europe nous doit, puisque Mme Plantier a mis le pied sur le sujet. Et nous verrons un petit peu, parce que les Guadeloupéens demandent à comprendre souvent. On dit, oui, l'Europe fait pour nous, mais nous, est-ce que nous faisons, nous contribuons? Et cela, nous le verrons avec vous et les choses seront effectivement dites juste après une courte pause. Voilà, nous revenons au sein de notre émission et les choses seront dites. Nous mettons le pied dans ce débat sur les élections européennes. Et je rappelle effectivement que pour la Guadeloupe, les Guadeloupéens, en tout cas, ils ont voté le samedi 8 juin. Et sur le plan national, ça sera le 9, donc le dimanche. Voilà pour cette précision. Maintenant, je vous ai posé déjà cette question, donc vous réagissez comme vous l'entendez. Mais souvent, il y a cette... On entend dire, par-ci et par-là, que n'oublions pas ce que nous devons à l'Europe, parce que l'Europe fait beaucoup pour nous. Donc ne l'oublions pas. Alors moi, j'aimerais savoir ce que l'Europe fait concrètement pour nous. et est-ce que nous, nous n'avons pas un rôle à jouer là-dedans ? Est-ce que nous sommes, on va dire, des personnes passives qui reçoivent de l'Europe et puis ça s'arrête là ? Alors est-ce que l'Europe nous donne ? Et nous, nous sommes là et nous ne donnons rien. Alors, comme vous voulez. Oui, mais ils nous donnent. Ils nous donnent. Alors, ils nous donnent. Mais alors, moi, je veux bien savoir qu'on me détaille ce qu'on nous donne. L'Europe nous donne. Oui, justement. Vous dites que l'Europe nous donne. Oui, l'Europe nous donne. Oui, l'Europe nous donne, mais qu'on détaille ce qu'il nous donne. Non, je ne sais pas, moi. De toute façon, il y a une chose. Je ne sais pas. La première, c'est qu'il y a un fonds, un fonds qui est abondé par l'ensemble des pays. Et la France verse 21 milliards. Dans ces 21 milliards, il y a donc l'argent des Français, des Français juridiquement comme nous en Guadeloupe, et aussi des immigrés. Lorsqu'on achète une boîte d'allumettes, il y a une DVA qui est payée. Eh bien, cette taxe-là, ça rentre dans l'escarcelle de l'Europe. Et c'est en retour, après qu'il y a un versement, qu'il y ait fait une répartition. Donc, bon, ceci dit, ce sont les gros, toujours les gros qui en profitent, et très peu les petits. Donc, c'est surtout ça que nous mettons avant. C'est ce qu'on n'y dérogera pas. C'est d'expliquer aux travailleurs, d'expliquer aux plus pauvres, que nous sommes, donc, la vache à lait. Et qu'en fait, c'est l'Europe. La vache à lait de qui ? De l'Europe. L'Europe nous doit. Effectivement, l'Europe nous doit. Parce que c'est conditionné, les fonds. Les fonds sont conditionnés. Pour mener à bien un investissement, il faut un apport de 20% des collectivités, par exemple. Il faut qu'elles trouvent cet argent-là. Toutes les collectivités étant sous le coup d'un déficit assez, pour ne pas dire abissal, assez important. Oui, alors, je vais y aller. Alors, je voudrais interagir, et je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit Mme Plantier. C'est vrai que la France verse à peu près entre 21 et 22 milliards pour le budget européen. Et c'est vrai que nous, sur un programme opérationnel de 6 ans, on perçoit 1 milliard. C'est-à-dire que ce milliard, c'est à la fois les fonds FEDER, c'est à la fois les fonds pour l'agriculture, le FEDER, le Fonds de solidarité européen, le FSE, et le FÉAMP, pour tout ce qui est croissance bleue, tout ce qui est lié à la mer. Et je voudrais simplement dire que ce n'est pas juste 21 milliards ou 22 milliards que la France verse, c'est plus que ça. Ça nous intègre dans un marché européen, et ça nous donne des possibilités d'investir, de la libre circulation d'objets, de biens et de personnes. Et je prends pour exemple ce qui s'est passé avec l'Angleterre. L'Angleterre, en 2018, c'était 16,4 milliards que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, injectait également au pot commun au niveau européen. Aujourd'hui, enfin, vous le savez tous, l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, et ça a donné lieu au Brexit. Et donc, on voit que le retrait aujourd'hui de l'Angleterre, de l'Union européenne, a eu des conséquences absolument dramatiques sur l'économie de la Grande-Bretagne. On se rappelle l'incapacité du gouvernement anglais, en fait, à recruter du monde du personnel pendant la pandémie. On se rappelle également cette impossibilité à pouvoir, ne serait-ce que sur le social, à pouvoir trouver, créer des places dans les hôpitaux pour les personnes les plus démunies. Je vous rappelle également qu'on a eu des problèmes énergétiques avec l'entrée de l'Ukraine en guerre, la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine, et on se rappelle les problèmes énergétiques importants. Et donc, ce qui nous a permis de ne pas avoir explosé la facture énergétique, c'est grâce également à la solidarité qu'a apportée l'Union européenne. Alors, justement, c'est pas... C'est pas... Oui. Concernant la Grande-Bretagne, mais on connaît l'histoire. On connaît l'histoire avec Margaret Thatcher. Oui. C'est le seul pays qui, justement, a demandé à la France de lui reverser des fonds sous prétexte qu'il y avait un trop-perçu. Donc, aujourd'hui, on peut comprendre qu'on peut comprendre que la Grande-Bretagne n'est plus en difficulté puisque l'Europe lui reversait des fonds. Alors que l'Europe n'est pas un pot commun et n'est pas là où on parle d'entraide et de solidarité. Alors, ce trop-perçu, d'où est-ce que ça venait ? Donc, est-ce que l'Europe n'a pas été gagnante du fait que la Grande-Bretagne sorte ? En tout cas, ce qui... C'est juste une question aussi. Oui, c'est juste... C'est surtout la Grande-Bretagne qui a été globalement aujourd'hui perdante. Qui est perdante. Oui, donc, l'Europe a gagné, finalement. Mais c'était un choix de sa population. Certains sondages disent jusqu'à aujourd'hui, une grosse partie regrette ce vote. Truqué. Après, voilà, on sait toutes les... Truqué, il faut avoir des preuves. Non, non, on sait toutes les ingérences qu'il y a pu avoir. Ça a été documenté. Ça a été documenté. Le problème, c'est que si on veut voir l'Europe par un prisme exclusivement comptable, on va déjà faire de grosses erreurs parce que l'économie, ce n'est pas des additions et des soustractions. Il y a des effets positifs, déjà. Il y a une capacité à mettre les choses en commun. Il y a une croissance économique qui est générée par le fait d'avoir décidé de faire un espace commercial commun. Il y a aussi la libre circulation à l'intérieur des frontières qui a aussi été bénéfique. Il y a des dispositifs qui ont été créés comme le dispositif Erasmus qui, probablement, n'aurait jamais vu le jour si on s'était contenté de faire de la coopération entre États. Donc, que les adversaires de l'Europe, ils sont à ma gauche ici et plutôt à l'extrême droite. – L'Union européenne, Mme Boisset a voulu faire le distinguo en début d'émission. – Vous êtes libre de la faire. Je ne vous ai pas interrompu. On va essayer de ne pas s'interrompre. Non, on va échanger, mais je préférais aller au bout d'une idée. Et vous me coupez, il n'y a pas de problème à la fin. Je vous laisserai la possibilité de le faire avec plaisir moi-même. Donc, je vous disais, l'Union européenne, si on veut refaire l'histoire, on peut toujours estimer qu'elle ne fait pas les choses bien. Nous, on considère que c'est une des questions d'orientation politique. Nous, on considère que si on veut une Europe plus sociale, il faut avoir une majorité d'eurodéputés pour avoir une Europe plus sociale. – Oui, mais quel modèle social ? Quel modèle économique ? – Attendez, je veux dire, par exemple, il y a des tas de sujets qui ont jusqu'à présent toujours échappé à la règle, on va dire, qui sont toujours sous l'angle de l'unanimité. Par exemple, la politique fiscale, aujourd'hui, reste une décision qui se prend à l'unanimité. C'est ce qui fait qu'il y a encore dans l'Union européenne des tas d'angles morts de la politique qui fait que les pays entre eux se font concurrence sur la base de leur système fiscal. Ça, par exemple, c'est quelque chose que nous combattons, que nous continuerons de combattre. Mais il y a toujours, quelque part, une espèce de singularité à vouloir aller au sein de l'Union européenne pour expliquer que rien ne va, rien ne se fait, rien n'est utile, alors que la réalité, c'est que pour des territoires comme le nôtre, si on regarde vraiment ce que nous contribuons, nous ne sommes pas les premiers contribuables de France. On est même à bien des égards, notamment sur l'impôt sur le revenu. On est peut-être le territoire où il y a le moins de contributeurs à l'impôt sur le revenu. On paye la TVA, ça, il n'y a pas de souci. On paye l'octroi de mer, ça aussi. Et on sait que ça revient à nos communes. Ce que je veux dire par là, c'est que si on est toujours en train de rechercher le bilan comptable de ce que nous versons et de ce que nous donnons, déjà, on n'est pas dans une construction politique, parce qu'on est dans une construction comptable. C'est de la même façon de se demander est-ce qu'on rapporte plus à la France qu'elle n'a pas ? Mais parce qu'adhérer à une idée, adhérer à une idée, adhérer à une idée, ce n'est pas simplement voir qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds. C'est quelque part se sentir dans un projet commun. Être dans un pays qui soit considéré comme la Guadeloupe, c'est notre premier échelon de pays, on se considère comme Guadeloupéen, on ne va pas commencer à se demander si Guayave donne plus que Terre de Haut ou que Hans Bertrand donne plus que Bastère. On est dans un pays dont, quelque part, on accepte de mettre ensemble et de mettre en commun, de céder quand c'est difficile. Et je prends juste un dernier exemple, puisque ça a été cité et c'était important. Au moment du Covid, il y a eu un effondrement économique des pays européens. Qu'est-ce qu'ont fait les Européens ensemble ? Ils ont décidé d'emprunter ensemble. Et ça leur a donné une capacité d'emprunt qui était beaucoup plus forte que si les États s'étaient mis à le faire chacun de son côté. La réalité aujourd'hui, et c'est ce que ne veulent pas voir un certain nombre d'adversaires de l'Union européenne, c'est que dans un monde où les États sont endettés, la France est endettée, dans un monde où les États sont en déficit, la France est très en déficit, eh bien s'il n'y avait pas l'Europe aujourd'hui, beaucoup de politiques ne pourraient pas être menées correctement, beaucoup de collectivités locales, les nôtres, ne pourraient pas agir. Moi, je le dis ici, le budget d'investissement de la région Guadeloupe de l'année dernière, s'il n'y avait pas eu les fonds européens, je peux vous dire qu'ils n'auraient pas fait la moitié de ce qui était au programme. C'est ça la réalité. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Nicolas, moi je suis très heureuse qu'ils disent, en fait, les pays se sont mis ensemble pour pouvoir contracter des prêts, pour pouvoir soutenir l'économie après la Covid. Je rappelle à M. Nicolas que sa tête de lice, Raphaël Glussmann, eh bien il a voté contre le plan de relance de 800 milliards après la pandémie. Il a voté contre. Or, ce plan de relance, c'est ce qu'on appelle le réacu, en fait, eh bien a permis, par exemple, eh bien qu'il y ait 22,5 millions d'euros apportés à la capitule. Vous savez très bien pourquoi il n'a pas voté. Il ne l'a pas voté parce que les priorités n'étaient pas les bonnes. Il a voté contre. Oui, mais il n'a voté pas contre. 800 milliards pour venir abonder l'économie. Non, aujourd'hui, sur le réacu, moi je suis très claire là-dessus, sur le réacu, 22,5 millions pour l'agriculture. Après le passage de Fiona, vous avez vu les dégradations sur les routes nationales, sur les ponts, et vous avez également vu, comment dirais-je, comment le filaire de Bellocado, l'espèce de pipeline géant qui alimente en eau 40% des usagers qui partent depuis Capesterbello et qui arrivent à la Désirade, eh bien tout cela, tout cela, la région Guadeloupe a pu le porter grâce au plan de relance, grâce à l'éacu. Si nous n'avions pas eu le plan de relance, c'est 65 millions qu'on n'aurait pas pu injecter. C'est une mascarade. C'est 65 millions que nous n'aurions pas pu injecter immédiatement dans l'économie après le passage de la tempête Fiona. – Pardon, Mme Gustave, vous considérez que quand l'argent sort de la poche des Français, passe en Europe et ensuite revient à la région, c'est un circuit plus rapide et plus efficace, sans des perditions de fonds, que si ça arrivait directement. – Ce que vous faites, la France a eu l'occasion d'aménager les territoires ultramarins avant de la simplification simpliste. – Non, c'est du bon sens. – La simplification simpliste de penser que c'est 21 milliards que la France injecte, eh bien, c'est plus que ça. L'Europe, c'est Erasmus, l'Europe, c'est du développement. – Ce n'est pas qu'Erasmus, c'est la corruption de commissaires qui planquent sous leur matelas. – C'est plus que ça. – C'est créer les conditions. – Vous êtes sérieuse ? – C'est créer les conditions. – Oui, il y a ça. – C'est le viol des traités par la Commission européenne pour la libre circulation des biens des personnes. – Merci, Rodi Tholassi. – Non, non, parce que j'étais directement interpellé sur le vote de ma tête de liste. – Rodi, juste, juste. – Ah non, mais j'aimerais pouvoir répondre. – Oui, mais Rodi Tholassi. – Non, je suis désolé, mais quand on vote dans une assemblée, vous êtes membre d'une assemblée régionale, vous êtes membre d'une assemblée municipale, même s'il y a de l'argent, vous pouvez voter contre un budget si vous estimez qu'il est mal utilisé. Vous pouvez voter contre un budget… – Les 22,5 millions injectés pour les agriculteurs étaient mal utilisés, M. Nicola. – Mais, Sylvie Gustave Diduflo, – Sylvie Gustave Diduflo, – Sylvie Gustave Diduflo, excusez-moi, je veux dire, quand on vote au Parlement européen, et vous serez peut-être députée européenne demain, vous n'allez pas simplement voter au regard d'une seule priorité ou d'un seul élément. quand vous votez contre le budget de votre maire à Baïf ou quand vous votez ou vous abstenez, on ne va pas dire que vous êtes contre chacun des points qu'elle a proposés. Vous avez des raisons politiques de voter contre. – Oui, mais quand vous avez une population qui est en demande, qui est au sortir de la pandémie, – Mais croyez-moi, ce n'est certainement pas parce que la Guadeloupe, ce n'est certainement pas parce que la Guadeloupe… – Quand vous avez eu des compagnies aériennes… – Sylvie, Sylvie… – Non, mais c'est son problème. – Non, mais à vous écouter, c'est de ça il s'agit. – C'est de penser que… – Il y a des jeunes qui sont droits-tus. Il y a 15 morts en trois mois en Guadeloupe. Alors, je vous entends, il y a Guadeloupe Formation, les stagiaires ne sont pas payés. On vient nous raconter. À vous écouter, nous sommes dans un monde paisible, nous sommes dans un monde tranquille, et il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de misère, il n'y a pas… Non, mais c'est quoi ça ? Non, arrêtez. – Il y a quand même 35% de personnes en Guadeloupe, d'accord ? Et il y a aussi tous les jeunes aussi de porteurs de projets qui sont handicapés et qui ont quoi ? 900 euros de salaire, on va dire entre guillemets, qui fait qu'on croit qu'ils ne vivent qu'avec 900 euros, d'indemnité, pardon. Donc ce qui fait qu'en fait, non, moi je suis désolée, tout ne va pas bien en Guadeloupe, ça c'est faux, d'accord ? Peut-être pour ceux qui sont en haut, mais pas pour ceux qui sont en bas. Et moi je suis en bas, je n'étais pas en haut. C'est-à-dire que par rapport aux artisans, nous quand il y a eu la pandémie, c'était très, très, très compliqué. Très, très, très compliqué pour les artisans. Et quand j'ai rencontré certains artisans ici, j'ai rencontré plus de 200 artisans qui m'ont fait comprendre que même ne serait-ce que pour demander des fonds, ne serait-ce que pour demander des subventions à la région, c'est la croix et la bannière. Oui, alors on redit tout là, si. Non mais, quand on entend un peu tout cela, je comprends pourquoi nos électeurs guadeloupéens ne s'intéressent pas du tout à cette élection. Voilà, on ne comprend pas pourquoi demain, il faudrait voter à cette élection, à quoi sert vraiment l'Europe pour le territoire, pour la Guadeloupe. Vous allez là poser la question, est-ce que nous, on doit à l'Europe ? Je ne pense pas que la Guadeloupe doit quoi que ce soit à l'Europe, et c'est bien au contraire. Ce qu'il faut préciser, c'est que demain, si on nous permet, on nous permet demain d'être député européen, je sais que le vote n'est pas encore fait, le vote, c'est le 8 juin, la priorité qu'il y aura, c'est de faire en sorte, justement, c'est le rôle d'un député, de faire en sorte que les fonds européens, les directives qui sont données au niveau de l'Europe puissent être améliorées en fonction des spécificités que nous avons en Guadeloupe. C'est notre priorité, c'est ce que nous devons faire, c'est le cheval de bataille, dans ma période ou au contact des agriculteurs, des pêcheurs, on voit effectivement qu'il y a une incohérence entre les dispositifs européens et la réalité de notre terrain. On va prendre un exemple criant. Un pêcheur, par exemple, lorsqu'on donne la nouvelle programmation pour les subventions, l'Europe estime qu'il va subventionner les bateaux de pêche entre 12 et 24 mètres. Ça a pu évoluer, entre 12 et 24 mètres, alors qu'en moyenne, vous avez des bateaux en outre-mer qui ne font même pas 9 mètres. Donc, automatiquement, vous enlevez une partie, une très grande partie, si ce n'est pas la totalité, de nos artisans, pêcheurs, dans cette nouvelle programmation. Donc, c'est la défense demain de l'intérêt de nos compatriotes, de l'intérêt guadeloupéen et de la mise en avant de l'intérêt de la Guadeloupe. C'est le rôle du député. Je crois que demain, il faut aller vers un développement économique fort de notre territoire par des concepts très simples. Nous, on défend le localisme. Voilà. Le localisme, c'est quoi ? C'est produire sur place, transformer et consommer sur place et recycler aussi sur place. Le localisme, si on veut, c'est un peu l'autosuffisance alimentaire en quelque sorte. C'est de permettre à nos agriculteurs de se développer, justement, un peu la diversification surtout, leur permettre de se développer, d'investir massivement pour produire sur le territoire. On prend un exemple criant. Vous avez des périodes. Nous sommes sur un territoire et un climat changeant constamment. Normalement, nous sommes en période sèche et pourtant, il y a de la pluie. Je suis issu un peu de monde agricole. Quand il y a de la pluie, par exemple, la tomate, ça adore l'eau, mais elle n'aime pas la pluie. Voilà. Ça attrape un champignon. C'est comme ça. On doit permettre à nos agriculteurs d'investir massivement dans des serres, dans des systèmes qui, demain, vont permettre de garantir, de pérenniser leur exploitation pour qu'ils puissent produire constamment, tout au long de l'année, à des prix qui sont acceptables pour nos concitoyens. En dehors du fait qu'il faut soutenir, développer autour de ces pôles, que ce soit la pêche ou l'agriculture, je pense que c'est des éléments essentiels pour le développement économique de la Guadeloupe, il faut transformer, il faut structurer les filières et donc transformer. Donc, l'Europe doit être là, demain, pour transformer et aider les agriculteurs à trouver des supports pour transformer leurs produits, pour avoir beaucoup moins d'importations. C'est le défi de demain et pour, justement, avoir une production locale forte. Et après la production, la consommation, bien sûr, et ça nous permettra de créer des emplois, créer des usines et de créer des emplois, qu'on n'ait pas cette jeunesse qui puisse partir en Hexagone pour trouver un emploi. Ici, on est capable, je pense que les territoires ultramarins ont suffisamment de richesses pour se développer et donner une place à chacun de ces enfants demain. Voilà. Alors, concrètement, oui, Jean-Marie Noumère, on ne disconvient pas. Ça existe effectivement, les fonds énoncés par Mme Gustave Dudiflou. Mais actuellement, en fait, depuis le début de l'année, en Europe, il y a une mobilisation sans faille d'agriculteurs contre le manque à gagner. Ils sont en train de mourir en petit feu. On parle de deux suicides par jour. Peut-être c'est plus maintenant. Et ils ont pourtant les fonds européens. Donc, la question qui est posée, en fait, c'est, un, est-ce que les fonds sont suffisamment et sont conséquents? Deuxièmement, c'est sur l'utilisation des fonds. Il faut qu'il y ait un contrôle sur l'utilisation des fonds. Là, il n'y a pas de contrôle. On voit que c'est les gros de la place qui se gavent et pendant que les producteurs sont en train de périr à petit feu. Et c'est ça le lot quotidien. C'est valable pour la classe ouvrière aussi. C'est valable pour la classe ouvrière actuellement où, avec 1300 euros, on est incapable de survivre. C'est la raison pour laquelle nous mettons avant un SMEK à 1200 euros et à 2000 euros de manière à ce qu'on puisse commencer à sortir un peu de l'ordinaire. Mais ce n'est pas évident. Avec l'inflation, avec l'augmentation des prix, à l'échelle de la France, il y a une situation qu'on reconnaît. 200 milliards d'euros que l'État donne aux grands patrons. 200 milliards d'euros. Les grands groupes ont réalisé 150 milliards d'euros. Alors, est-ce qu'ils en ont besoin ? Donc cet argent-là, on aurait pu le répartir au niveau des plus démunis et des plus pauvres. Mais ça passe par une mobilisation si on veut obtenir cela. L'Europe a été construite pour les riches et que pour les riches. Mme Duflo parlerait de la circulation des personnes. C'est faux. Il n'y a pas de circulation. Les biens et les marchandises. Les personnes, il faut qu'ils ne montrent pas de blanche. Alors, juste avant, et puis vous répondrez après un blog, puisqu'on a dit qu'on essayait de se coller à la réalité de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Alors, insécurité galopante, pauvreté qui grimpe, qui monte de plus en plus, on a des problèmes d'eau et pas que. Est-ce que l'Europe peut permettre de faire, et par quel biais, peut permettre de faire face à cela, puisque le Guadeloupe et le Lambda, c'est ce qu'il dit, moi je veux que mon quotidien il soit amélioré. Alors, est-ce qu'on peut concrètement dire à ceux qui nous écoutent ce soir que ces différents, je vais dire, sujets problématiques récurrents, est-ce que on peut dire que l'Europe peut aider à améliorer, sinon à gommer tout cela ? Alors, un tour de plateau bien sûr, et Mme Planchet ensuite vous réagissez. Alors, pour répondre Mme Boisset à vos deux questions, dans un premier temps, ce que nous devons à l'Europe, il y a plusieurs Europes. Nous avons en 1957 à l'Europe des origines qui était une excellente idée et qui fonctionnait par projet sans vouloir s'accaparer de l'intégralité du champ, du pouvoir et investir la totalité de la vie privée des entreprises, des individus et de la société. à cette Europe-là, nous devons l'Euratom. J'ai vu que mes voisins fédéralistes et supranationaux ont évoqué le cas d'une Europe, de pays européens qui rencontrent des difficultés après Covid. l'Europe des projets, l'Europe des origines nous a permis de construire l'ACK, des communautés énergétiques, l'Euratom, une coopération scientifique qui a permis de doter de la France d'un avantage concurrentiel extraordinaire avec le nucléaire. Ce que nous devons à la nouvelle Europe, à l'Europe qui veut s'ingérer partout et qui veut prendre le pas sur les décideurs et les pouvoirs démocratiquement élus, c'est le tarif à Rennes. C'est avant que vous nous parliez, pardon, vous le rappelez, Mme Gustave-Di Duflo, de l'endettement qui a été permis par l'Europe, l'endettement qui ensuite conduit le gouvernement français au mépris de la Constitution française à faire un rabot de 10 milliards sans passer par une loi de rectification budgétaire comme ça se fait depuis le début de la 5e Constitution, pardon, de la 5e République. Quand on regarde ça, je ne pense pas qu'il faille se réjouir que l'Europe nous permette de nous endetter et de mettre des souliers de plomb à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, effectivement, la nouvelle Europe est victime, nous entraîne dans des fuites en avant qui sont funestes qui ensuite nous oblige avec des emprunts à taux variable à se retrouver en surendettement. Ce sont des emprunts garantis, madame, ce ne sont pas des emprunts à taux variable. Il y a 10% de la dette. Non, 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 ce que vous dites n'est pas exact. Non, les États n'empruntent pas à taux variable. Arrêtez de dire n'importe quoi, ça n'est pas vrai. 10% de la dette de la dette. Non, à l'échelle européenne, on enchaîne. Non, non, non. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez-y. Qui est fait à taux variable. Donc, ce que nous... Pardonnez-moi, vous vouliez... On va échanger. Je termine juste de répondre à la question. Ce que l'Europe nous a apporté, la nouvelle Europe supranationale, le futur État, super État européen que vous appelez de vos voeux, c'est une dictature par l'ennui. M. Nomertin et Mme Karen évoquaient l'impossibilité pour des petits, pour des petits porteurs de projets de s'y retrouver dans cette jungle de normes et de complexifications. C'est une façon d'enlever encore le pouvoir aux mains du peuple, aux mains des petits, de ceux qui n'ont pas énormément de moyens pour se payer des conseils qui comprendront la jungle des programmes opérationnels européens. Ce que nous a apporté l'Europe, c'est également de gommer toute trace d'identité nationale. On ne parle plus qu'anglais dans une Europe qui ne comprend plus la Grande-Bretagne alors qu'il y avait jusqu'à il y a encore dix ans l'intégralité des langues européennes qui étaient présentes pour que chacun puisse se retrouver, s'approprier l'Europe et s'y sentir chez soi. La nouvelle Europe super État qui est voulue par la majorité, j'ai trouvé ça très intéressant, le dialogue que vous avez eu avec M. Nicolas qui ferait presque oublier que vous êtes dans la même majorité à l'Union européenne. Van der Leyen est soutenu et par Renaissance et par le Parti socialiste européen. Mais ce n'est pas un mensonge avec M. Plantier. Il suffit d'aller voir les votes. Il suffit d'aller voir mais vous n'ayez pas honte vous avez le droit d'avoir, de voter, de soutenir Mme Van der Leyen. Vous avez le droit d'être complice et comptable de cette femme qui... Pardonnez-moi, laissez-moi finir. Ce qu'on doit à la population... Non, mais vous ne pouvez pas continuer à dire des... Ce qu'on doit à la population, ce sont les SMS avec Pfizer. Non. Ce qu'on doit à la population, c'est la vérité. Ce qu'on doit à la population, c'est l'honnêteté. Ce qu'on doit à la population, c'est la fin de normes et de contrôles qui poussent deux agriculteurs à se suicider par jour. De normes et de contrôles qui les poussent vers l'abîme. Ce qu'on doit à la population, c'est du respect. Alors, merci. Oui. Je vais dire les choses très clairement. D'accord ? On a l'impression que pour vous, l'Europe, c'est une espèce de monstre tentaculaire, etc., etc. Puis-je rappeler tout simplement que l'Europe est au plus près de nous puisque je rappelle que ce sont les régions ou les collectivités territoriales qui sont autorités de gestion qui mieux que les régions ou les collectivités territoriales connaissent leur territoire. Et donc, moi, je vous entends parler. Puis-je vous rappeler qu'au sein de la région Guadeloupe, il y a une direction Europe. Il y a de la formation qui est faite aux porteurs de projets. Il y a de l'accompagnement. Les instructeurs, justement, font de la prospection au niveau des champs consulaires, au niveau d'un certain nombre d'organismes. Et puis, pour pouvoir accompagner le porteur de projet parce qu'effectivement, quand vous montez un projet européen, ça répond à un cadre puisque vous allez bénéficier de fonds, d'accord ? Et que ces fonds-là, il faut que ça soit sur un projet et que ce projet puisse aboutir. Vous avez parfaitement raison, Mme Gustave Diduclou, de ne pas nier la responsabilité de la région. Mme Plantier, je peux terminer ? Je vais dans votre sens. Je vous dis que vous avez raison. la région, en tant qu'autorité de gestion, est en charge. Moi, je veux bien qu'on échange. Je veux bien qu'il y ait de la contradiction, mais pas qu'on m'interrompe pour me dire que j'ai raison de dire ça. Ça n'a pas de sens, d'accord ? Donc, moi, simplement, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que l'Europe est au plus près de nos besoins. Les collectivités territoriales, les régions accompagnent, évidemment, sur du développement économique, mais pas que, puisqu'on a aussi l'Europe sociale, on a aussi la formation, on a aussi... L'Europe sociale, on est où est bien à avoir. Oui, on l'a. Eh bien, plus, il y a des projets comme ça, par exemple, la montée en compétence des chômeurs pour un budget sur ce PO FEDER qui coûtait 8,7 millions d'euros au total, et l'Europe a accompagné pour 7 millions d'euros et 1 500 bénéficiaires, c'est-à-dire des chômeurs qui n'avaient pas de compétence et qui ont pu acquérir de la compétence pour pouvoir faire de l'insertion professionnelle. Alors, c'est vrai qu'on pourrait encore améliorer l'Europe. C'est vrai qu'on pourrait encore faire en sorte que les normes, que les directives soient au plus près des besoins, parce que je reviens de la Guyane où, justement, ils sont dans leur bassin amazonien, ils ont besoin d'échanges transfrontaliers, ils ont besoin d'un certain nombre de choses, et c'est vrai que l'Europe, les normes de l'Europe doivent pouvoir s'adapter aux besoins de ces territoires, aux besoins de pouvoir échanger, de même que nous, eh bien, si, par exemple, je prends le cas d'Erasmus, on a un Erasmus qui permet à nos étudiants d'échanger avec l'Europe, on n'a pas d'Erasmus carabéen, et donc, ce serait, par exemple, une adaptation, je prends un exemple, il y en a bien d'autres, mais une adaptation qu'on pourrait faire pour permettre à nos étudiants d'échanger avec les universités de la Caraïbe, par exemple. Olivier Nicolas. Bon, le problème avec Mme Plantier, c'est qu'elle dit tellement de contre-vérités qu'on n'aura pas assez d'une émission pour tout décrypter. Donc, je ne vais pas essayer d'y aller parce que je pense que vous avez une vision de l'Europe qui est... Continuez l'argument d'autorité, vous avez raison. Alize. Vous avez un problème pour laisser parler les gens, Mme Plantier. Non, pardonnez-moi, je n'ai pas essayé de vous contredire. Donc, je vais dire mon propos si ça ne vous dérange pas. Donc, moi, je mens et vous vous dites la vérité. Non, ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est qu'on a beau vous expliquer qu'il y a des choses que vous dites qui ne tiennent pas la route et qui ne tiennent pas la... Mais non, ce n'est pas la réalité. Je serai désormais très sage pour écouter votre vérité et en gardant mes mensonges. Vous voyez, vous faites de la condescendance alors que moi, je n'étais pas dans ce registre. Mais tant pis. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant est-ce que l'Europe a les moyens de nous aider. L'Europe a les moyens d'aider la Guadeloupe, d'aider les régions ultra-périphériques. La preuve, les programmes opérationnels, c'est un milliard, ça a été dit, c'est cinq milliards pour l'ensemble des RUP. Ce sont des moyens. Après, c'est vrai que la question qui se pose, ce sont les priorités. Les priorités que l'on se donne. Les priorités nationales que l'État se fixe. Les priorités européennes, c'est déjà une chose. Ensuite, les priorités nationales et ensuite, toutes les priorités locales. Effectivement, moi, j'ai beaucoup à dire sur la manière dont les fonds sont utilisés. J'ai beaucoup à dire sur, évidemment, Jean-Marie disait tout à l'heure, le pays va mal. Évidemment que le pays va mal. Et c'est toute la problématique. Les Guadeloupéens ne comprennent pas comment il y a autant d'argent, comment on nous annonce des budgets faramineux et comment autant de problèmes qui existaient il y a dix ans existent encore aujourd'hui. Il ne voit pas l'amélioration. Le problème de l'eau, elle l'a cité tout à l'heure. Effectivement, c'est un bon exemple. Tous ceux qui disent tous les ans on va bientôt en finir avec les tours d'eau. Ça fait presque dix ans qu'on entend ça. Regardez où on en est aujourd'hui. Regardez où on en est à Bas-du-Fort. Regardez où on en est sur des zones à Cap-Esther. Regardez, il y a aux abîmes. Il suffit qu'on se retrouve dans une espèce de sécheresse à Martinique et en train de l'expérimenter. Effectivement, on se retrouve dans cette difficulté-là. De la même manière, quand Rodi Tolassi tout à l'heure a parlé des priorités à mettre pour les pêcheurs ou pour les agriculteurs, j'avais l'impression d'entendre parce que j'ai de la mémoire Marilyn Pierbacasse Maxette Pierbacasse excusez-moi en 2019. C'est exactement le discours qu'elle tenait. C'était un très beau discours. Le problème, c'est que les députés européens ce n'est pas ça leur rôle en réalité. Ce n'est pas de fixer la taille des bateaux. C'est le rôle du Conseil européen. C'est le rôle du gouvernement. Parfois, le gouvernement justement, il se trompe dans ses priorités ou alors il en fixe qui ne sont pas cohérentes. Alors le problème aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que vous aurez les moyens quand vous serez élu si vous l'êtes de défendre cette idée-là ? Est-ce que ceux avec lesquels vous siégez, parce que c'est ça qui est important, avec qui siégerez-vous ? Est-ce que ça c'est leur priorité ? Est-ce que les néofascistes allemands de l'ADF ou l'AFD, est-ce qu'ils seront sur cette ligne-là ? Je n'en suis pas sûr. Et le problème aujourd'hui, c'est que les Guadeloupéens ont l'impression qu'ils envoient à Bruxelles des tas de députés européens qui ne travaillent pas pour eux. Et c'est ça la vraie question aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire et quelles sont les priorités ? C'est là qu'il faut se retourner sur les collectivités comme la région, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent qu'on lui donne. Est-ce qu'elle permet de régler les problèmes qui se posent depuis 10 ans ? Problème de transport, problème de déchets, problème d'eau ? 10 ans. Alors j'ai posé la question, je n'ai pas encore vraiment ma réponse. Madame Carême. Madame Carême. Il y a beaucoup de problèmes de toutes les façons parce que c'est vrai que j'ai écouté Madame Duflo qui parlait aussi des formations du Pôle emploi et autres. Et c'est vrai que le problème, alors il n'y a pas beaucoup de communication parce que c'est vrai qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont au courant mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Donc quoi faire pour pouvoir donner justement à la population qui sont justement demandeurs ou porteurs de projets que justement il y a des aides parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a des aides. Ça je peux vous le garantir. Même nous en tant qu'artisans, les artisans, beaucoup ne savaient pas non plus qu'il y avait certaines aides qu'ils pouvaient avoir ne serait-ce que par la région, ne serait-ce que par... Séances de travail avec la chambre des métiers. Oui, mais justement je trouve qu'il n'y a pas assez de communication. Je suis désolée. Il n'y en a pas assez. Je suis bien placée pour vous le dire. Et les procédures sont trop complexes. Il faut les simplifier. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse répondre à la question. C'est complexe pour les questions. Qu'est-ce que l'Europe peut complètement l'aventurer ? Non, mais sur la... Non, mais l'Europe c'est bon. Il faut avoir une vision. Vous dites l'Europe c'est bon ? Non. Il y a un système. Il y a un système capitaliste. Et je l'ai dit au début des parents. L'Europe se retrouve dans ce système-là. et l'Europe alministe avec ces principes-là. Et la lutte ouvrière présente à ces élections et nous le disons nous sommes des communistes révolutionnaires. Nous sommes pour les États socialistes de la Caraïbe tout comme nous sommes pour les États socialistes en Europe. Nous disons qu'il faut renverser ce système-là. Vous faites l'allusion tout à l'heure à un problème crucial. Comme de nous. Monsieur, donc, Nicolas en a parlé pour la Martinique. un hôpital au François sans eau depuis 5 jours. Les EHPAD qui sont fermés, qui n'ont pas d'eau. Et donc, ça veut dire quoi ? Ce sont ces personnes-là qui ont sanctionné les soignants parce qu'ils refusaient de se faire vacciner et qui aujourd'hui sont en train de gérer les girables. Donc, c'est ça qu'il faut mesurer. Et qui est responsable ? Qui est responsable du manque d'eau ? Eh bien, c'est les entreprises délégataires, notamment la Veolia, société capitaliste qui a pignon sur rue, qui défait les gouvernements de la France entre autres et des dictatures dans le monde, qui décident de ce qu'ils doivent payer ou ne pas payer. Comment peut-on déléguer à ces entreprises ? Et qu'ils ne reparent pas un mètre de tuyaux de tridot ? Comment peut-on accepter ça ? Mais c'est la société capitaliste. C'est la société que je combats. C'est la société qu'il faut renverser. C'est la société où il faut que les travailleurs se prennent en main. Que la population pauvre qui subit au quotidien ne peut pas acheter les boudins. Alors moi, j'aimerais, sur le problème de l'eau, j'aimerais vraiment que vous soyez précis. Est-ce que l'Europe peut aider ou peut permettre de pallier concrètement à ce problème d'eau ? Concrètement, qu'avez-vous à dire quand on voit que l'Europe a aidé et continue à aider certains pays africains à justement avoir un accès à l'eau ? C'est pas si vrai que ça va. Donc, oui, un accès à l'eau. Est-ce que l'Europe, on peut se dire quand on le 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 lit quand on le constate, est-ce qu'on peut se dire que notre problème d'eau, forcément, il peut être résolu à partir de l'euro ? Madame Boisset, effectivement, vous avez raison. Pardonnez-moi. Juste quelques mots. Je vous laisse la parole. J'aimerais vraiment entendre tout le monde sur cette question précise. Je ne veux pas qu'on instrumentalise cette question des tours d'eau qui est vraiment un drame que vive notre population, mais pas que chez nous. La communauté... Pardon. La communauté territoriale de Martinique a exactement les mêmes problématiques d'eau. Ce n'est pas un problème d'Europe, ce n'est pas une compétence européenne, ce sont des problématiques qui sont pour nous guadeloupéano-guadeloupéennes et pour la Martinique, Martinico-martiniquaise. Ce sont les exécutifs régionaux locaux qui ont cette compétence. Qui n'ont jamais eu la compétence. Pardon. Ils n'ont jamais eu la compétence. Pardon. Ce sont les pouvoirs publics locaux, ce sont des guadeloupéens qui sont en charge de régler les problématiques d'eau avec les sociétés délégataires et les communautés et les régies et sous les formats qui le souhaitent. Ce n'est... L'Europe peut, par des fonds qui sont dans des programmes opérationnels choisis, abonder, mais il faut que l'impulsion politique, le projet préexistent. c'est aux guadeloupéens et aux Martiniquais en Martinique sous prétexte qu'il faut que les locaux s'en occupent. Ce qui se passe en Mayotte actuellement avec le choléra, ce qui se passe actuellement à Mayotte avec le choléra, on attend que les politiciens guadeloupéens, martiniquais, maillouais puissent prendre les choses en main. Ils sont incapables de le faire. Tout simplement, ils ne veulent pas le faire. Ils ne veulent pas affronter les grosses sociétés capitalistes. Et c'est la seule solution. C'est ce qu'il faut faire pour éviter un drame, pour éviter une pandémie ou une épidémie ou tout ce qu'on veut. Vous dites au lacie et nous continuons sur cette question. Donc, sur cette question précise. De l'autre côté, concernant l'eau, alors je reprends des éléments. Le RN avait demandé en 2023 justement que soient inscrits les pénuries d'eau aux Antilles et à Mayotte lors des débats. Tous nos adversaires ont voté contre, de LFI à la majorité. Donc, l'intérêt justement de nos compatriotes ultramarins au niveau du Parlement européen et justement de ces parties qui sont... Dans quel débat ? Qui sont... Dans quel débat ? Ici ? Dans quel débat ? On aurait voté contre... Oui, oui, oui. Ah, vous êtes... Non, mais bon, je ne sais pas. Soyez plus précis. Je vais vous demander juste de me dire dans quel débat on aurait voté contre le fait d'aider les territoires à avoir de l'eau. Enfin, ça me paraît fou. Je termine. Vous semblez découvrir le sectarisme de votre parti et vous semblez découvrir votre parti. Ah non, je ne découvre rien du vôtre en tout cas. Rien du tout. Je peux terminer ? Allez-y. Merci beaucoup. Et aussi, nous avons demandé un amendement à téléposé, un amendement budgétaire au sein de l'Union européenne pour créer un nouveau poste budgétaire dédié justement aux problématiques de l'eau qui a été aussi refusée par vos amis socialistes notamment et Renaissance. La question de l'eau, ça peut être vérifié M. Vous semblez découvrir votre parti. Non, c'est vous qui aurez à découvrir le vôtre. Vous allez voir. Tant mieux que vous ce soir et j'ose rappeler que vous avez souvent tendance à parler des autres mais lorsqu'un parti notamment a eu son chef qui faisait fleurir la tombe du maréchal Pétain s'il vous plaît de temps en temps ça me manquait. Non, mais de temps en temps ça me manquait. Sincèrement, je me suis dit à quel moment du débat il va le sortir. Non, mais essayons vraiment d'être sur un débat pour faire comprendre les Guadeloupéens. On parlait d'eau justement donc il faut arrêter avec les histoires. Sinon je vais vous reparler des fondateurs de votre parti vous n'allez pas aimer moi aussi je peux vous parler des fondateurs on peut aller très loin c'est pour ça c'est pas le sujet revenons sur l'eau je peux vous faire une correction historique sur votre parti si vous voulez je n'ai aucun problème sur l'eau merci beaucoup donc apprenez à laisser les gens parler tranquillement donc je pense que la question européenne peut être une question la question de l'eau peut être une question européenne en termes d'investissement l'eau est une ressource fondamentale de notre territoire donc il faut la protéger donc on parle de préservation de la ressource dans un premier temps donc l'Europe peut agir là-dessus l'Europe peut avoir un schéma d'aménagement justement pour que l'eau puisse justement avoir une autre vision sur la question de l'eau lorsqu'on voit Mayotte justement ou encore on sait qu'on est un archipel la Guadeloupe on peut demander justement que l'Europe puisse investir dans des centrales de dessalement de l'eau des hydrates de la marée galante parce qu'eux ils n'ont pas d'eau c'est l'eau de la basse terre qui alimente l'ensemble du reste du territoire guadeloupéen sur la question de l'assainissement aussi il y a une question écologique importante qui détruit justement pas seulement la nature mais aussi la mer et l'activité notamment de nos pêcheurs ils sont fortement impactés parce que lorsque vous avez des rejets directement dans la mer c'est une destruction pas seulement des couraux mais de l'ensemble de l'écosystème qui se trouve au niveau de la mer donc ça peut être une question européenne voilà on peut le porter au niveau européen on peut le porter on peut porter ce projet et donc demain au niveau du Parlement européen si je suis élu j'irai porter cette question de l'eau au Parlement européen merci alors alors sur l'eau l'eau et l'assainissement vraiment on va coupler les deux moi ce que je voudrais dire ce soir aux Guadeloupéens c'est que sur les deux programmes opérationnels 2014-2020 et 2021-2027 c'est 110 millions d'euros que l'euro apporte en termes d'investissement sur sur les canalisations sur les usines de stockage de production d'eau mais également sur la résorption des fuites combien vous dites 110 millions c'est largement je termine non mais monsieur non mais monsieur je termine il faut 3 milliards d'euros pour éparer 110 millions alors on fera coté sur le champ de bois et depuis 2015 on nous dit il n'y aura plus de tour et nous sommes presque à 10 ans 2025 10 ans moi ce que je vais dire par là admettons que l'Europe dit je vous donne 3 milliards d'euros pour pouvoir mettre à niveau les réseaux d'eau et d'assainissement aujourd'hui nos entreprises ne sont pas en capacité nos entreprises ne sont pas quand je dis mais laissez-moi m'exprimer nos entreprises ne sont pas en capacité à pouvoir à pouvoir porter à pouvoir porter 3 milliards d'euros d'investissement en un an ou en deux ans parce que c'est énormément d'argent moi je vais je vais être très clair et très honnête avec la population la région Guadeloupe n'a pas la compétence ni eau ni assainissement on s'est mis dedans et on a fait le plan d'action d'urgence de 73 millions d'euros dont plus de la moitié était porté par les fonds européens déjà et qu'est-ce on s'est rendu compte de quoi lorsqu'on a fait ce plan d'action d'urgence la première chose c'est que nous avions rappelez-vous des régies des syndicats donc on avait déjà comment dirais-je beaucoup d'organismes qui géraient l'eau mais qui n'avaient pas les moyens pour pouvoir la gérer de manière optimale et donc il a fallu faire un syndicat pour pouvoir rassembler tout ça ensuite la chose la plus importante que ce retour d'expérience nous a montré c'est qu'il n'y avait pas de schéma directeur ni d'eau ni d'assainissement qui était d'actualité en gros madame Broassé chaque population on ne connaissait pas les canalisations on n'avait pas de schéma de canalisation il a fallu partir de zéro c'est-à-dire que lorsqu'on lance un projet sur l'eau et bien il faut partir depuis la prospection c'est-à-dire bien identifier le schéma de canalisation avant de pouvoir dire je vais interagir là et je vais mener ça ici mais où était passé ce schéma ? et bien il faut savoir je vais vous dire quelque chose on avait changé si 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 les schémas existaient mais n'avaient pas été réactualisés ça s'appelle des schémas directeurs du côté du bras David du côté du lycée agricole on a changé des canalisations vieilles de 70 ans il faut que la population se rende compte que et bien on part vraiment de très 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 loin pour pouvoir mettre à niveau maintenant la population a raison il faut que les tours d'eau s'arrêtent et donc il faut qu'on accélère sur la remise en état de ces canalisations c'est-à-dire on sait aujourd'hui qu'il y a 226 226 kilomètres de canalisation d'eau potable et qu'il faut il faut il faut arrêter peut-être de comment dirais-je de réparer tronçon après tronçon et il faudrait réparer de manière globale ces 226 kilomètres pour pouvoir arrêter les tours d'eau vous vous rendez compte que dans certaines canalisations le rendement est de 9% ça veut donc dire que ça veut donc dire que 91% de l'eau est perdue dans la nature c'est 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 je finis je finis c'est l'héritage que nous avons et madame plantier pour une fois je suis d'accord avec elle c'est pas l'Europe qui en est responsable je vous rappelle que la compétence de l'eau c'était une compétence communale qui a été ensuite transférée aux intercommunalités et donc lorsque la région ou le département ou l'état réinvestit et bien ils réinvestissent des compétences qui ne sont pas les leurs voilà et donc il faut tenir un langage de vérité et je le dis on aurait 3 milliards on n'a pas suffisamment de capacité à mobiliser nos entreprises mais ça veut pas dire Audi ça veut pas dire qu'il faut pas un plan marchal mais ça voudrait donc dire que si on décide qu'en un an en deux ans et bien on fait peut-être pas 3 milliards mais qu'on fait ce grand investissement et bien il faudra probablement travailler avec les artisans pour pouvoir décupler leur action sur le territoire alors pas juste avant juste avant il y avait Olivier Nicolas qui avait demandé et ensuite il y a aussi madame si on cherche une raison pour lesquelles les Walloupins ne croient plus en la politique et qu'on a parfois beaucoup de mal à aller sur le terrain même si globalement on est bien accueillis mais ils nous font part de leur déception et leur désarroi la question de l'eau mais bien d'autres sujets sont au coeur de ce ressenti là et le problème aujourd'hui c'est que l'Europe quand bien même moi je dis pas si elle mettait 3 milliards c'est pas le sujet aujourd'hui c'est que même si l'Europe met 3 milliards elle va d'abord demander ce que l'Etat français est capable de faire aussi et le problème aujourd'hui c'est que quand l'Etat se retrouve confronté à une on va dire une défaillance générale des collectivités en charge d'une compétence c'est le cas à Marseille aujourd'hui et bien l'Etat il sait quoi faire il met en place un plan de 2 milliards d'euros pour refaire les écoles de Marseille école ce n'est pas une compétence d'Etat c'est une compétence des communes jusqu'à nouvel ordre les écoles les écoles primaires donc oui Marseille n'a plus les moyens aujourd'hui de remettre à niveau ces écoles qu'est-ce qu'il fait il décide de faire un chantier d'intérêt national et il met en place les moyens les financements et l'ingénierie pour ça aujourd'hui si on est là à se dire on ne pourra régler le problème de l'eau que si les entreprises guadeloupéennes se mettent tous à le faire non on le sait aujourd'hui il faut que les entreprises guadeloupéennes le fassent c'est qu'ils sont implantés mais certaines sont déjà des filiales de groupes nationaux non il faut un énorme chantier d'intérêt national en Guadeloupe pour le faire il faut que l'Etat prenne cette responsabilité là ce sont les amis de madame de madame Gustave Diduflo aujourd'hui qui sont au pouvoir depuis depuis oui mais 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 je ne dis pas que ce sont vos amis aussi donc en l'occurrence moi ce que je considère c'est qu'à un moment donné il faut mais non mais je veux dire quand l'Etat décide qu'une priorité doit être mise en oeuvre il trouve le financement aujourd'hui ça fait depuis 2017 qu'on est à peu près au clair sur ce que ça va coûter on est à peu près au clair sur le type de chantier qu'il faut mettre en oeuvre on nous balade on nous balade donc la réalité aujourd'hui la réalité aujourd'hui c'est que l'Europe fait ce qu'elle peut faire elle met des fonds sur la table il faut à un moment donné que l'Etat le gouvernement prenne ses responsabilités voilà juste pour vraiment deux secondes juste pour répondre à monsieur Nicolas je rappelle que son patron d'avant c'était le vôtre aussi ça tombe bien son patron d'avant son patron d'avant a eu deux mandatures pour s'occuper de l'histoire de l'eau parce que c'était pas sa compétence je vous rappelle parce que deux mandatures pour s'occuper de l'eau d'accord non non mais je parle pas je dis que je veux dire je veux dire que son patron qui a eu deux mandats en région pour le faire ne s'est jamais saisi de cette compétence de l'eau d'accord alors même qu'il y avait déjà des sonnettes d'alarme très fort sur le fait qu'on allait vers une crise de l'eau c'était un choix et monsieur et c'était un choix de l'époque et donc c'est le siècle et la force d'Ari Chalut c'est que même si ça n'était pas notre compétence on y est allé il n'y avait pas de crise avant 2014 madame Brissardie Dufault il n'y avait pas de crise avant 2014 vous étiez élue en 2017 parce que je n'ai pas parlé par rapport à l'eau juste avant moi tout ce que j'ai juste avant juste avant pour vous donner le temps de vous exprimer ainsi que monsieur Toulassi et monsieur Noumertin nous marquons une pause nous sommes dans l'obligation de le faire et je reviens avec vous à tout de suite voilà donc nous revenons avec vous au sein de cette émission que les choses soient dites donc on va conclure sur le sujet de l'eau moi je n'ai pas répondu sur l'eau oui alors madame Karen allez-y madame Karen oui voilà donc je parlais de l'eau on parlait de l'eau tout à l'heure effectivement alors c'est vrai que c'est un gros problème et moi ce que je pense souvent c'est aux personnes âgées justement qui sont tout seules chez eux et que lorsqu'il n'y a pas d'eau c'est très compliqué et puis les mamans les parents qui ont des enfants en bas âge aussi des bébés d'ailleurs chez moi il y en a d'ailleurs et quand on n'a pas d'eau c'est très compliqué parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir aller chercher de l'eau et si vous n'avez pas quelque part ou bien une famille ou quelqu'un de votre famille qui peut vous en donner comme les étudiants pareil et bien je pense que c'est très compliqué je pense que ce problème là il faut qu'il soit résolu parce que c'est très 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 compliqué non mais c'est ça va sur cette question là sur l'eau j'insiste la question on ne peut pas admettre que pendant 40 ans on nous dit qu'il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent l'Europe est au plus mal la France est au plus mal la Guadeloupe est au plus mal et ne voilà-t-il pas que la guerre éclate et on entend des sommes mirouboulantes sont en train de construire donc là c'est surtout ça c'est des priorités et c'est pour cela que les travailleurs doivent doivent s'engager politiquement et doivent aller voter aussi donc le 8 juin en Guadeloupe parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation où on constate une réalité on constate une Europe qui a reculé quand même même si c'est contradictoire l'Europe qui a été construite à partir des 6 premiers pays a reculé un temps soit peu le racisme et l'antisémitisme quelque part ensuite l'Europe à 9 ensuite l'Europe à 10 et 27 aujourd'hui on a constaté effectivement même s'il y a en son sein les Roms qui sont très mal vus qui sont déconsidérés en tant que peuple européen et bien en même temps on voit que on nous dit qu'il faut fermer les frontières et lorsque la guerre est plate on ouvre les frontières notamment pour le peuple ukrainien ce que je ne conteste pas mais ce que je dis c'est que si on le fait pour un peuple il faut le faire pour tout le monde les Libyens Noirs ne sont pas admis en France les Afghans ne sont pas admis facilement en Europe encore moins donc c'est pas ce qu'on a vu avec les derniers c'est bon on connait le constat déjà on sait qu'il y a une carence de nos élites au cours on sait que c'est pas forcément la compétence de la région on sait que c'est pas forcément aujourd'hui la compétence de l'État on sait que c'est une compétence locale ça on est d'accord mais vu les sommes colossales qui doivent être engagées nous devons faire feu de tout bois sur ce point là je suis d'accord l'État doit s'investir sur le dossier sur cette question parce que c'est une question de santé publique majeure l'eau est clore déconnée l'eau n'est pas buvable etc c'est un problème de développement économique un territoire qui n'a pas d'eau ne peut pas se développer et donc nous devons solutionner ce problème et il n'y a aucune entité locale aujourd'hui qui peut mettre autant d'argent sur la table ça personne laissez-moi terminer personne n'est capable de mettre autant d'argent donc la question c'est que demain nous sommes au Parlement européen est-ce que cette question peut être abordée est-ce que nous pouvons flécher des lignes budgétaires spécifiquement pour préserver la ressource en eau je pense que c'est possible alors merci j'ai entendu parler de l'Ukraine mais c'est 85 milliards d'euros que l'Union européenne donne à l'Ukraine si vous êtes député européen ça vous le comprenez vous le comprenez comme disait l'Ukraine qui ne fait pas partie non non mais comme disait M. Dormertin on ne refuse pas qu'ils aident mais qu'ils aident tout le monde c'est ça alors cette manne financière versée à l'Ukraine alors sans contrôle d'ailleurs puisqu'on verse il n'y a pas de contrôle derrière je rappelle quand même que c'est un pays qui est en guerre oui et que c'est un pays qui s'est fait envahir et qu'aujourd'hui ce pays se bat pour sa survie donc on a toujours pensé qu'après les deux les deux premières guerres mondiales il n'y aurait jamais plus il n'y aurait plus de conflits sur le territoire européen et là quand même je veux dire que c'est un pays qui a été envahi et qui doit défendre sa population vaille que vaille donc l'Europe c'est aussi cette solidarité puisque vous le savez l'Ukraine est candidat pour pouvoir rejoindre l'Union Européenne en tout cas fait acte de candidature en 2022 et même avant 2022 j'allais vous le dire même avant 2022 il pressentait déjà de rejoindre parce que pourquoi parce que certains pays n'ont pas voulu non mais en fait il y a un processus d'adhésion donc il faut faire acte de candidature et ensuite cette candidature est examinée et vous rentrez dans une négociation d'adhésion et donc jusqu'ici et donc il n'y a pas il n'y a pas que l'Ukraine il y en a d'autres il y en a neuf pays mais pourquoi parce que tout simplement ces pays ont senti très vite qu'il fallait peut-être une ceinture protectrice de l'Europe contre contre des pays je veux dire où la démocratie est loin d'être chose courante quotidienne on voit bien comment la Russie fonctionne on voit bien ce qui s'est passé avec l'opposant Alexei Navalny et on voit bien qu'aujourd'hui des jeunes des jeunes engagés russes se retrouvent soi-disant pour aller faire le service militaire se retrouvent au front où ils peuvent mourir donc il y a à peu près neuf pays qui comme l'Ukraine sont sur les bancs pour pouvoir et parmi ces neuf pays vous avez des pays comme la Géorgie ou encore la Serbie qui demandent à rejoindre l'Union Européenne parce que très clairement ils ont très peur de cette velléité hégémonique de la Russie à retrouver les frontières de l'ex-Union soviétique donc par rapport à ça voilà c'est l'Europe de la protection alors est-ce qu'on a une Europe qui fonctionne ou qui dysfonctionne par rapport à ça par rapport de manière générale c'est un dysfonctionnement l'Europe qui a des velléités coloniales pour apporter la paix c'est pas des velléités coloniales qui a des velléités un mot est un mot colonial cela suppose que ça se subit et qu'on impose là en l'occurrence les pays qui viennent font acte de candidature et rentrent ensuite dans un processus de négociation donc ça n'est pas un processus colonial en 2005 les Français et deux autres pays européens ont eu pour certains dont vos amis ont mis la faiblesse de demander l'avis aux populations qui ont refusé tout nouvel élargissement vous parliez tout à l'heure des milliards qui sont déversés à l'Ukraine l'Ukraine fait acte de candidature effectivement il n'est pas à quel moment quand Mme van der Leyen de votre majorité décide de faire entrer des œufs et des poulets non conformes aux normes européennes qui présentent un risque sanitaire pour les populations je m'en inquiète parce que on sait bien que quand il y a des cochonneries qui circulent en Europe bien souvent elles se retrouvent sur nous voilà quand c'est interdit à tel endroit certains trouvent opportunément des dérogations à faire pour mettre nos enfants pour soumettre nos enfants à vraiment à des cochonneries en utilisant un mot poli donc c'est une vraie défaillance de l'Union européenne parce qu'une fois encore la présidente de la commission que le groupe des conservateurs souhaite dont le groupe des conservateurs souhaite supprimer l'envie de prendre des prérogatives en dehors de tout mandat élu de toute légitimité élective cette tendance à déverser notre argent à des ukrainiens malgré toute la compassion que l'on peut avoir pour leur situation est un dysfonctionnement il n'est pas normal qu'avant même en l'absence de tout une décision de la présidente de la commission ouvre déjà des financements par milliards alors qu'on sait bien que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne va encore pousser nos agriculteurs dans la nas sans mauvais jeu de mots mais encore pousser des millions d'agriculteurs français je rappelle le principe de fonctionnement démocratique la présidente ne peut pas prendre une décision toute seule d'accord vous avez raison elle est épaulée par votre les exécutifs dont monsieur Scholz l'allemand et dont monsieur Macron le français la présidente se couche du parlement européen elle préfère se mettre sur des strap de l'année je ne vous ai jamais été rompu je n'avais pas terminé je ne vous ai jamais été rompu respectez-moi 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 je n'en ai pas respecté je n'en ai pas respecté je n'en ai pas français nos enfants du RSMA de Bemao pourraient aller combattre en Ukraine il n'a pas dit ça il l'a répété il l'a répété il l'a répété madame Plantier il n'a pas dit ça merci Jean-Marie Noumertin et puis l'important ce serait aussi puisqu'il y a des questions qui sont posées par les Guadeloupéens on le sait sur les réseaux sociaux etc j'ai moi-même eu des questions à vous poser mais je je donnerai la parole aux téléspectateurs guadeloupéens donc des questions courtes et précises vous seront posées et vous aurez à coeur d'y répondre Jean-Marie Noumertin pour conclure sur le sujet non j'ai terminé j'ai dit qu'on a beau discuter on a beau échanger oui mais il y a ce risque là qui nous prend au nez on ne sait pas dans quelle situation on sera dans les dans les prochaines semaines donc il faut en tenir compte de cette situation aussi merci je ne me suis pas exprimé sur le sujet mais on prend l'appel puisqu'il y a déjà un téléspectateur depuis longtemps juste pour aborder un peu dans le sens de Jean-Marie sur un point oui on n'a jamais été aussi proche de quelque chose qui ressemble à une guerre chaude puisqu'on est revenu à une guerre froide aujourd'hui maintenant on voit bien qu'il y a des risques c'est la raison pour laquelle l'Europe elle est nécessaire parce que si dans le contexte actuel on imagine que chaque état va être capable soit de résister aux ingérences qu'elle soit russe qu'elle soit chinoise qu'elle soit même américaine la question est de savoir est-ce que l'Europe peut avoir une défense autonome est-ce qu'elle a une capacité si demain Donald Trump est président des Etats-Unis et donc dans une logique de retrait de la scène européenne ah oui est-ce que l'Europe sera capable chaque pays européen sera capable de résister et bien justement pour éviter qu'on soit obligé de s'enrôler soit sous la bannière chinoise soit sous la bannière américaine soit sous la bannière russe et bien d'avoir une Europe puissante et forte et ceux qui veulent casser l'Europe ceux qui veulent détruire l'Union Européenne c'est précisément ce risque-là qu'ils font prendre à la construction européenne Merci Premier rappel bonsoir nous vous écoutons Allez-y Allo, bonsoir Oui, bonsoir Madame Bonsoir Madame Boisset bonsoir à vos invités le but de mon appel je ne sais pas si vous m'entendez très bien moi j'ai du mal à vous entendre le but de mon appel c'est que vous faites une émission qui est vraiment très intéressante toujours je vous suis je ne vous plaît une émission mais là sur le plateau pendant un moment donné il y avait une espèce de cafouillage tout le monde parlait en même temps alors dites à vos invités ne parlez pas tous en même temps pour qu'on puisse comprendre parce que c'est déjà très compliqué de comprendre ce qui se passe au niveau de l'Europe alors donc donnez-nous des espèces les questions c'est vrai qu'on s'est surtout la dame Mme Plantier je ne sais pas comment elle s'appelle la dame qui est habillée en rouge elle arrêta de parler avec tout le monde en même temps alors pour moi elle est quand même assistante de direction si elle travaille comme ça c'est pas très élégant parce que nous en vous écoutant je vous assure ça fait un cafouillage on n'arrive plus à comprendre il y en a qui sont qui vous qui fait très attention comme M. Toulassi je vois qu'il fait très attention il écoutait tout mais dès que c'est Mme Dufault qui commence à parler qui est en contradiction ça ne fait pas moi je suis pour l'un ni pour l'autre je suis en train de là d'écouter d'essayer de comprendre parce que je veux voter le 8 mais dans de bonnes conditions mais là le plateau pendant un moment donné il y avait du cafouillage alors demandez aux invités d'être un petit peu plus sage et puis de se respecter entre eux là pour qu'on puisse comprendre ce qu'ils disent et puis surtout cette dame qui a bien rouge vous lui dites s'il vous plaît qu'elle laisse la parole un petit peu aux autres de temps en temps surtout qu'elle soit un petit peu plus respectueux envers les eux et je raccroche et je vous écoute mais franchement essayez de leur dire de parler un petit peu plus ne pas parler tous en même temps surtout c'est très désagréable merci beaucoup bonne soirée et puis je continue à vous écouter parce que c'est très intéressant malgré tout merci beaucoup merci madame en tout cas madame Plantier vous a entendu donc point besoin de répéter alors oui je ne pense pas avoir attaqué madame Duflo ah d'accord elle n'a pas dit cela et j'espère demain si madame Duflo se retrouve au parlement européen que sur des dossiers où l'intérêt de la Guadeloupe doit être défendu l'intérêt des ultramarins l'intérêt des régions ultra-périfé qu'on va pouvoir se retrouver sur ces dossiers là je l'espère donc vous pensez qu'il va falloir transcender les parties pour pouvoir travailler sur les dossiers de Guadeloupe nous deux nous deux mais bon je pense que de l'autre côté bien sûr autre appel bonsoir nous vous écoutons bonsoir je m'appelle allo bonjour oui bonsoir je m'appelle je m'appelle voilà monsieur Nicolas monsieur Nicolas ah bon vous sont nuls parce que monsieur s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur il ne doit pas aller il ne doit pas aller des questions quand même précises et le respect Alice je m'appelle je m'appelle de l'eau jusqu'à maintenant la région d'accord mais c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a vraiment bien c'est un bouquet qu'on est franc et honnête et aussi monsieur comment s'appelle démarque de l'économie il ne doit pas aller de l'économie je m'appelle je m'appelle je m'appelle tous les deux je m'appelle moi bien d'accord arrêtez-moi si c'est politicien là monsieur Nicolas je m'appelle c'est politicien en tout pays mais non mais non pas dit ça pas dit ça merci monsieur si on peut répondre vous merci monsieur si on peut répondre Olivier Nicolas si on peut répondre vous ça qu'a fait 10 ans l'an prochain ça qu'est fait 10 ans que Toto Lurel pas au pouvoir et ça qu'est fait en presque 10 ans aussi que Jacques Gillot pas au pouvoir donc si Jodela nous peut pas dire que 10 ans passés et nous peut tout peut faire bilan nous peut tirer bilan à ça à les équipes qui en placent Jodela et bien c'est que nous n'yons problème nous qui est toujours n'yons problème par rapport au passé donc ça qu'a fait 10 ans que Toto Lurel pas au pouvoir ça qu'a fait 10 ans qu'il n'y a un crise de l'eau au pays là et en Pédirombitain et en Pédirombitain et en Pédirombitain et en Pédirombitain on entité non a et c'était le SIAG et bien en Pédirombitain parce qu'en TK travaillait la région à l'époque le SIAG pas t'es géré par la région du tout du tout du tout alors faut vous mettez les responsabilités la Yoyer et Jean Yoyer s'il vous plaît merci voilà autre appel bonsoir nous vous écoutons nous essaierons d'en prendre un maximum et tout en faisant un tour de plateau donc vous avez dit que l'Europe il faut qu'elle soit revue on va dire corrigée si vous êtes élu alors qu'avez-vous l'intention de faire dans ce sens et sur quoi est-ce que vous agirez M. Toulassi on commence avec vous alors comme je l'ai présenté au début je pense qu'il y a des secteurs d'activité dans lesquels nous devons agir que l'Europe agit déjà nous devons continuer à agir et aussi élargir la possibilité justement d'agir et donc pour développer le territoire de la Guadeloupe il n'y a pas 36 000 solutions j'ai parlé de concepts simples on a parlé de localisme mais si on veut c'est en quelque sorte l'autosuffisance alimentaire mais pas seulement nous pouvons aussi avoir l'autosuffisance énergétique nous avons pleinement la capacité vous dites il faut réformer l'Europe comment réformer l'Europe qu'est-ce que vous souhaitez comment le faire pour le moment c'est pas ce que je dis voilà je vous explique que l'Europe peut agir directement sur nos territoires pour aider vers des investissements qui vont permettre de structurer notre territoire voilà sur la question de l'énergie par exemple nous avons l'exemple de bouillante mais nous pouvons avoir d'autres possibilités notamment nous avons des retards dans la gestion des déchets demain on peut mettre des centrales de production de gaz méthane pour produire de l'électricité on peut aussi et ça c'est le ça c'est un peu le dada de madame Duflo on n'est pas forcément tout le temps d'accord sur la question des algues sargasses mais je pense que l'Europe et la question a été posée justement par un député le député André Bouget directement à la commission européenne je pense que l'Europe peut réfléchir justement à comment aider à la méthanisation pas le ramassage parce que pour moi je suis convaincu que le ramassage ça reste une compétence de l'Etat qu'on peut aussi faire de la méthanisation avec des algues sargasses la transformation la production d'énergie donc nous sommes totalement capables de le faire nous avons le territoire pour le faire mais pas seulement en Guadeloupe sur l'ensemble des territoires ultramarins voilà je pense que nous pouvons agir pour développer notre territoire créer de l'emploi créer de la richesse nous avons pleinement les compétences et les possibilités merci Rodi Toulassi autre appel bonsoir nous vous écoutons bonsoir madame bonsoir madame bonsoir aux invités merci pour la personne qui a fait une intervention avant moi concernant le cas accueillage auquel nous avons bien assisté on vous remercie messieurs dames il faut savoir que ça fait vraiment mauvaise image pour notre télé locale pour moi ma question était de savoir déjà de dire je refuse en tant que citoyenne aujourd'hui d'entendre à chaque à chaque type d'élection qu'on utilise le problème de l'eau aujourd'hui comme si on venait acheter la population avec un problème récurrent de quelques années et nous savons très bien que ce problème ne sera pas résolu d'ici demain quelque part le nombre de milliards qui auront été mis en place les fonds européens sont gérés par la région ce que je regrette c'est que quand on parle à la population des fonds européens on leur dit parce que ce sont les fonds européens qui leur sont reversés pour le développement rural pour le développement économique à certains niveaux on leur dit uniquement la région donc automatiquement la population va toujours se sentir éloignée de l'Europe sachant très bien que l'Europe c'est 27 continents et on leur dit pas ça pendant 6 ans pendant 6 ans on nous dit à l'oreille la région donne la région d'autres quelle qu'en soit la personne qui serait président depuis des années que ce soit qui se passe en Guadeloupe cette année il y a une diminution des fonds européens on n'en parle pas d'autant plus au niveau des fonds leaders le Abim et le Gauzier n'étaient pas éligibles aux fonds leaders sur cette dernière fraction on a rajouté encore en Guadeloupe Abim et le Gauzier et on a diminué sur les autres collectivités on ne le dit pas moi j'irais voter j'ai l'habitude de voter parce que je suis une citoyenne engagée mais il faut dire exactement à la population que les fonds européens existent il n'y a pas ce qu'on envoie pour la Guadeloupe c'est géré par la région ce ne sont pas les fonds régionaux ce sont les fonds européens il faut être clair nous n'est pas assez clair là-dessus Madame Duflo a donné un certain nombre de chiffres mais il faut bien dire qu'il y a une répartition qui est faite entre les différents pays déjà de l'Union Européenne et aussi des régions et des collectivités à qui on leur donne la possibilité de gérer ces fonds et il nous manque des techniciens nos techniciens ne sont pas suffisamment formés il y en a qui étaient formés on les a déplacés à l'arrivée à l'arrivée des deux équipes dernièrement on les a déplacés on a mis d'autres personnes qui n'étaient pas formés à l'origine pour gérer les fonds européens et ça a pris du retard dans le cadre du développement des fonds leaders je dis bien les fonds leaders je vois merci 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 madame madame Plantier alors à la question si vous êtes élue que porterez-vous au niveau du au niveau au niveau du parlement européen donc le le programme sur quoi avez-vous l'intention d'agir avez-vous l'intention de proposer de 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 concrètement alors donc le programme des du groupe ECR qui est composé qui est soutenu actuellement par cinq exécutifs membres donc ce sont des chefs de gouvernement ou des présidents élus par leur population et pour l'instant 65 députés nous en visons 80 à 90 lors de la prochaine mandature donc le le projet de notre groupe le projet que je souhaite porter est un projet de réforme de réforme importante de de l'Union européenne avec notamment la 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 priorité pour nous compte tenu de ce qu'on a vu pendant le pendant le Covid et depuis il faut supprimer la commission européenne il faut revenir il faut supprimer une commission qui sort de ses prérogatives qui empêche aux exécutifs au pays de subventionner des secteurs des secteurs de leur économie qui ont des besoins au nom d'une idéologie de 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 concurrence non faussée libre et parfaite mais qui qui sent qui sent qui sent qui s'en extrait au gré au gré des aléas sans sans qu'on ait une visibilité et une et une clarté suffisante nous voulons que la commission européenne donc madame Ursula von der Leyen ou monsieur Draghi qui a l'air d'être dans le chapeau enfin que que ces gens qui il est dans le chapeau qui a l'air pardon d'être qui pourrait être dans les starting blocs si la procédure judiciaire de madame von der Leyen aboutit nous voulons que ces gens qui outrepassent leurs prérogatives ne respectent pas les traités ou à géométrie variable reprennent la position la fonction de secrétariat du conseil secrétariat des exécutifs élus et légitimes qui était celle de l'Europe des origines celle du beau projet européen à plusieurs états qui se mettent qui mettent en commun un certain nombre de enfin qui mettent en commun leur énergie et leur force pour faire avancer des projets des projets structurants des projets qu'ils ne pourraient pas faire à eux seuls donc nous voulons mettre fin à l'acte unique européen concernant qui qui fiche les journalistes qui oblige à ficher les journalistes d'un côté ou alors ou alors malheureusement qui pardon excusez-moi qui qui poursuit les lanceurs d'alerte et les propos donc la dernière déclinaison de ça c'est la judiciarisation des propos privés et surtout nous voulons un moratoire sur les traités de libre-échange qui se signent malgré malgré les images extrêmement bien extrêmement bien designées de premiers ministres sur des ballots de paille nous voulons arrêter mettre un moratoire à cette mécanique libre-échangiste complètement hors sol qui qui pousse nos agriculteurs à la ruine qui ouvre nos marchés qui ouvre nos marchés malheureusement à des produits dont le niveau sanitaire est rejeté par les consommateurs ça fait partie des projets que nous souhaitons défendre avec le seul groupe le groupe des conservateurs européens ECR qui est en capacité de renverser la majorité au Parlement la majorité actuelle entre de temps en temps les Verts mais surtout Renew Renaissance l'EPS le PPE LR Merci Jean-Marie Noumerde La classe ouvrière doit être présente en campagne NASA et c'est la raison pour laquelle avec l'eux ouvrières donc en tant que militant de combat ouvrier j'ai été sollicité pour être sur la liste la liste pour défendre ceux qui sont aujourd'hui opprimés la crise du système capitaliste a des conséquences très graves sur les travailleurs sur les petits petits commerçants petits artisans petits agriculteurs et ça on le ressent tous les jours aujourd'hui il y a des gens qui meurent de faim il y a des gens qui n'arrivent pas à manger trois fois par jour il y a des travailleurs en difficulté et notre présence en cette campagne pour les européennes c'est de s'adresser à ces travailleurs-là de leur dire il faut donc présenter et défendre le drapeau le drapeau c'est celui des luttes menées par la classe ouvrière pour améliorer les choses et les revendications sont très simples c'est un SMIC à 2000 euros net donc augmenter les minimas sociaux les pensions de retraite et surtout concernant le fléau qui est le chômage c'est le rapport de travail entre tous ça demande effectivement des luttes sur le terrain ça demande une combativité alors en plus cette situation s'est aggravée avec bien entendu le Covid qu'on n'a pas vu venir bon c'est une pandémie on aurait pu dire ok mais il y a eu la guerre en Ukraine depuis ça fait deux ans il y a eu Gaza l'Israël avec la Palestine depuis cinq mois et il y a aujourd'hui ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie donc tout ceci qu'on le veuille ou pas aura des répercussions des répercussions à tous les niveaux et des prises de position aussi ce n'est pas en envoyant le GIGN en Nouvelle-Calédonie qu'on va avoir le problème ce n'est pas en déplaçant le RAID qu'on va avoir le problème mais on assiste à une chose c'est qu'en France dès qu'il y a un problème et bien la seule réponse c'est de faire venir donc vous pourrez vous faire entendre à l'intérieur des instances européennes nous au moins déjà dans la campagne on se fait entendre sur cette question là effectivement on maintient un drapeau je suis un communiste révolutionnaire je veux changer la société je crois en un idéal et c'est fort de cela que je suis présent à cette campagne mes camarades ainsi aussi donc pour la Martine de Jean-Marie Gabriel pour réaffirmer cette position qu'on a toujours défendue et surtout d'y croire et à donner des perspectives à des travailleurs qui ont été déçus M. Nicolas qui est présent ses pères ont trahi la classe ouvrière et qui ont donc découragé plus d'eux et aujourd'hui il renforce un camp c'est le camp de ceux qui sont offensièrement opposés à la classe ouvrière la preuve c'est que nous qui disons il faut prendre l'argent là où il est on ne dit pas qu'il faut et où est l'argent et l'argent est en main des poches des gros les gros de la place on les connait on les connait là il y a celui qui est le plus riche en tant que homme c'est un français celle qui est plus riche en tant que femme c'est une française donc ça montre bien qu'en France il y a de l'argent d'autant plus que et des chiffres vont tomber sur les multimillionnaires ça tourne autour des mêmes familles c'est la famille Peugeot ce sont les mêmes qui ont pu à travers la spéculation à travers l'exploitation des salariés donc faire gonfler un peu plus leur patrimoine et on assiste à un appauvissement de toute la classe ouvrière et aussi donc de la société et nous sommes à cette question là effectivement qu'on le veuille ou pas la barbarie s'installe et moi je crois en un idéal je dis c'est le socialisme qu'il faut effectivement à l'échelle déjà de la Caraïbe et de l'Europe merci Jean-Marie Noumerte Olivier Nicolas écoutez-nous dans la liste Réveiller l'Europe conduite par Raphaël Guxman nous ne voulons pas casser l'Europe juste avant de ne pas casser l'Europe nous avons un appel depuis longtemps je ne l'ai pas vu donc nous le récupérons et ensuite vous pourrez si vous voulez ne pas casser l'Europe bonsoir nous vous écoutons oui bonsoir alors je suis entièrement d'accord avec tous les intervenants enfin certains intervenants que l'Europe participe au développement économique des départements et territoires d'outre-mer mais l'Europe n'est pas seulement là pour envoyer de l'argent et subventionner tout type de projet l'Europe aussi est là pour réguler le commerce et aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de société de groupe ayant des positions dominantes et je lance un appel à nos élus de la Guadeloupe de la Barenténique et de tous les départements d'outre-mer qui y sont visés comment se fait-il que nos élus ne se soient jamais encore unis pour que quand ils sont à Bruxelles qu'ils demandent à l'Union Européenne de condamner la France pour la position dominante de la SARA concernant la distribution des produits pétroliers et je vais vous expliquer nous avons Saint-Martin qui est à 40 minutes de la Guadeloupe les distributeurs de produits pétroliers de Saint-Martin en partie française importent leurs produits pétroliers directement des raffinés qui sont autour de la Guadeloupe c'est-à-dire dans la Caraïbe ce sont des tanqueurs de 20 000 litres qui font rentrer et ils sont libres d'importer leurs tanqueurs de 20 000 litres et de distribuer dans leur station service vous allez alors certains élus vont me dire ah oui c'est parce que la partie française est frontalière à la partie hollandaise mais on a un gros problème en Guadeloupe c'est qu'il y a un décret L642-1 L642-10 qui fait que à cause de ce décret nous ne pouvons pas importer quelle que soit enfin quelle que soit la personne qui voudrait importer de l'essence en Guadeloupe il ne peut pas parce que la France a restauré un décret pour protéger la Sarah et je vous explique c'est-à-dire que si vous voulez importer des produits pétroliers en Guadeloupe il faut pouvoir justifier d'un stockage équivalent à 23 jours ouvrés et si vous n'avez pas un lieu pour stocker 23 jours de produits pétroliers vous ne pouvez pas importer de produits pétroliers en Guadeloupe à quoi bon avoir plusieurs sites de stockage de produits pétroliers en Guadeloupe quand nous avons la Sarah qui en a déjà un alors ce que je voudrais c'est que nos élus nos députés européens puissent monter en front et demander à l'Union européenne de faire en sorte que celui qui veut importer ses tankers aux normes européennes je vous dis bien l'essence les produits pétroliers aux normes européennes vous avez énormément de raffinés dans la Caraïque qui produisent des produits pétroliers aux normes européennes et bien celui parce que vous savez qu'en Guadeloupe vous avez beaucoup de stations dont les gérants sont propriétaires ils sont propriétaires de leur station service ils ne sont pas seulement des gérants mais ils sont propriétaires de la station comment ? allez-y monsieur donc il faudrait que nos élus voilà il faudrait que nos élus puissent aller à Guadeloupe et expliquer qu'il est temps que cette position dominante de la Sarah cesse et de d'annuler ce décret de façon à ce que celui qui va importer son tanqueur de 20 000 litres qu'il paye une taxe par rapport au stock de 23 jours puisque l'installation existe la Sarah est propriétaire de son installation donc celui qui veut importer l'essence directement qu'il paye une taxe par rapport à cette installation mais qu'on ne puisse pas lui dire monsieur vous ne pouvez pas importer d'essence en Guadeloupe parce que vous n'avez pas une installation pouvant accepter un stock équivalent à 23 jours merci monsieur merci nous poursuivons le tour Olivier il a posé une question juste pour réagir sur la question il me reste très très peu de temps c'était Olivier Nicolas c'est un fin connaisseur l'amontissement que je reconnais mais il est important demain de pouvoir je peux parce que d'ailleurs je n'ai pas vous m'avez sauté totalement donc est-ce que je peux s'il vous plaît on a débuté par vous mais non 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 je n'ai pas quelle Europe vous allez défendre à Bruxelles donc oui Olivier Nicolas il nous reste vraiment très peu de temps il a commencé ce serait dommage qu'il n'aille pas au bout s'il vous plaît mais oui surtout que je crois que pour ça je vais être d'accord avec lui non mais je crois que demain que tout député européen guadeloupéen ou anti-guyanais je pense qu'il y a des délégations dans lesquelles nous devons être c'est justement la coopération par exemple Caribe Union Européenne ou autour de la Caribe Union Européenne pour justement établir des échanges commerciaux dans le cadre du juste échange pas de concurrence déloyale pour aider justement nos territoires de combattre notamment la vie chère merci Olivier Nicolas ça vous fait une minute de moins ah bon d'accord bah écoutez tant pis j'essaierai d'être concis non je disais que dans cette campagne la liste réveillée l'Europe ne veut pas casser l'Union Européenne ne considère pas qu'elle est défaillante par principe et qu'elle est dans une logique de complot contre notre population ou contre les pays qui la composent en revanche il y a une action déterminée à mener par les députés européens moi si je suis élu et en tout cas même si je n'étais pas élu avec l'équipe dans laquelle à laquelle j'appartiens ce que nous voulons c'est déjà recentrer l'Europe sur le quotidien et ressenter l'Europe sur le quotidien c'est déjà faire en sorte que les fonds européens soient l'accès soit simplifié pour les petites et les moyennes entreprises c'est le principal tissu économique chez nous les grosses entreprises sont bien équipées pour capter les dossiers pour bien les remplir pour les PME c'est plus compliqué pour les indépendants c'est très compliqué aussi et donc il y a vraiment un travail à faire du point de vue des règles et des règlements ensuite il y a aussi à mieux cibler les fonds européens aujourd'hui dans l'agriculture par exemple ils sont beaucoup captés par les filières d'exportation et c'est vrai qu'on a besoin de maintenir ces filières mais la diversification l'agriculture qui nourrit l'agriculture qui est maraîchère elle elle a aussi beaucoup de difficultés à bénéficier de ces fonds la pêche c'est la même chose il n'y a pas de poséifèche aujourd'hui il faut qu'on soit en mesure à Bruxelles de travailler à mettre en place un soutien particulier à ça moi un des combats que j'ai envie de mener aussi c'est d'impliquer l'Europe dans la continuité territoriale on voit aujourd'hui la difficulté que nous avons dans la continuité territoriale aérienne maritime c'est une problématique que d'autres pays européens partagent il y a un front à créer justement avec la Grèce avec l'Espagne avec le Portugal pour que justement des dispositifs puisque l'Etat est défaillant en la matière que l'Europe prenne aussi ce relais là la question qui a été posée tout à l'heure elle est juste elle porte sur la régulation des monopoles et des pratiques commerciales abusives ça existe dans nos territoires puisque nous sommes d'anciens comptoirs commerciaux il y a un travail que nous avions engagé à l'époque avec la loi Lurel de régulation des marchés cette loi là qui a été malheureusement abandonnée par le gouvernement par la présidence Macron on doit remettre cet ouvrage là sur le métier c'est important qu'on flèche aussi nos efforts là dessus nous voulons je veux le dire à Jean-Marie Nommertin nous défendons la taxation des super profits la taxation des dividendes parce que nous considérons que c'est là qu'il y aura les moyens de mettre en place d'avoir les financements pour créer un certain nombre de dispositifs par exemple j'en prends un seul la rénovation de l'habitat insalubre on peut créer un dispositif de rénovation de l'habitat insalubre de grande ampleur avec le soutien de l'Union Européenne une rénovation écologique de l'habitat il y a un travail non 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 je terminerai sur les normes non je termine juste en disant sur les normes européennes il y a un travail aussi à mener monsieur M. Martin a eu vraiment beaucoup de temps je terminerai juste en disant les normes européennes il faut qu'on les adapte localement il a parlé tout à l'heure c'est un sujet mais il y a toutes sortes de normes dans la construction dans les matériaux il y a déjà eu un certain nombre de choses qui se sont desserrées nous voulons porter ça nous sommes contre une Europe ultra libérale c'est celle qui est aujourd'hui défendue par le président Macron par ses alliés en Guadeloupe par madame Gustaville Duflo c'est son droit elle doit porter aussi le bilan désastreux d'Emmanuel Macron depuis 7 ans à la tête de la France on le voit aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie c'est l'échec d'une méthode d'une manière verticale et brutale de gérer les choses nous défendrons une Europe qui sera justement un modèle dans l'approche des problèmes et justement refuser cette verticalité là et c'est ça que nous défendrons dans cette campagne jusqu'au 8 juin pour réveiller l'Europe merci madame Karem alors moi si je suis élue députée européenne alors moi c'est très simple moi je vais faire très court c'est à dire que moi c'est surtout pour simplifier les dossiers lorsque les artisans comme disait aussi monsieur il n'a pas parlé des artisans il a souvent parlé des PMI des PME alors moi je parle aussi des agriculteurs des agriculteurs des artisans enfin tout le corps de métier justement qui ont besoin des fonds européens moi ce serait aussi pour demander de faciliter ces dossiers qui sont interminables parce qu'il faut savoir que la plupart ont fait appel souvent à des consultants et ils m'ont dit que justement ces consultants ont souvent pris leur argent et puis le plus souvent n'ont pas été jusqu'au bout parce que les dossiers sont trop trop long d'accord d'autre part si je suis députée européenne alors c'est vrai que moi je suis aussi pour la diversité parce que je pense aussi qu'il devrait y avoir effectivement beaucoup plus de femmes qui soient qui travaillent au parlement qui soient au parlement parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes de femmes même au niveau des Antilles parce que c'est vrai que comme disait monsieur Toilasi ce serait très bien aussi que tout le monde qui est beaucoup plus d'outre-mer de personnes d'outre-mer la parité est respectée oui 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 c'est la parité oui oui nous on arrive oui oui même sur ce plateau oui mais peut-être qu'il n'y a pas suffisamment moi je sais parce que je regarde un petit peu aussi je me dis qu'on voit que dans certains endroits il n'y a pas suffisamment de femmes non dans la politique il n'y a pas suffisamment de femmes je dis moi pourtant la parité pour vous non je trouve qu'il n'y en a pas assez donc après comme disait monsieur Toilasi c'est vrai que ce serait très bien aussi que beaucoup de alors de personnes puissent représenter l'outre-mer beaucoup de parlementaires puissent représenter l'outre-mer qu'on soit effectivement nous-mêmes nous sommes ici que nous ne soyons pas en train de faire la guerre mais que justement que nous avons tous des projets et des idées justement qui pourront apporter justement des choses intéressantes pour la Guadeloupe et l'outre-mer alors vous dites que le traitement des dossiers est très long trop long oui c'est ce qu'on m'a dit est-ce qu'il faut c'est ce que les artisans m'ont dit mais moi-même je le sais puisque moi-même je l'ai déjà effectué donc je sais très bien de quoi je parle alors qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il faut faire venir des experts d'ailleurs pour gérer les dossiers sinon pas des experts d'ailleurs c'est-à-dire peut-être il y a des peut-être raccourcir un petit peu le dossier c'est-à-dire ne pas demander autant de documents je pense pour pouvoir essayer de ne pas décourager les artisans ou bien à la limite des agriculteurs ou à la limite des PMI donc pour vous ça sera purement administratif oui ce sera purement administratif aussi entre autres mais il n'y a pas que ça disons que comme je vous dis ce ne sera pas simplement administratif mais je pense que ça c'est quand même un besoin quand même par rapport à la Guadeloupe après il y a aussi comme je vous dis on ne va pas parler de problème de l'eau comme disait la dame c'est vrai que le problème de l'eau c'est on le sait déjà on connaît déjà et donc il y a aussi toutes ces structures il faut qu'elles soient réglées tout de même oui il faut qu'elles soient réglées bien sûr mais bon il faut qu'il y ait des structures aussi qui se fassent aussi pour les jeunes aussi que les jeunes ne soient pas ne soient pas sans avoir en ayant des porteurs de projets sans pouvoir avoir de l'aide il y a aussi comme j'expliquais tout à l'heure au niveau des handicapés aussi parce qu'il y a des jeunes handicapés aussi qui aimeraient bien aussi pouvoir aussi avoir des entreprises à leur nom et que finalement au bout du compte la plupart comme maman me disait dernièrement que son fils a du mal à chaque fois qu'il fait des demandes pour qu'on puisse aider pour ouvrir son entreprise il n'arrive pas alors que effectivement comme il est handicapé il a l'impression qu'on croit que c'est parce qu'il est handicapé qu'on n'arrive pas à l'aider d'accord donc tout ça aussi ce sont des sujets aussi que je peux apporter aussi au Parlement merci madame Karem je crois qu'avant tout ce que la population réclame c'est une Europe de proximité et force est de constater lors des précédentes mandatures en fait on a eu des eurodéputés qui soi-disant venaient des territoires ultramarins et qu'on n'a pas vu sur nos territoires donc il faut une Europe de proximité il faut donc le Guadeloupéen et bien lorsqu'il a des doléances mais les élus locaux mais également les acteurs socio-économiques puissent pouvoir agir interagir assez rapidement c'est pour cela que dans la liste besoin d'Europe conduite par Valérie Ayer et c'est aussi la feuille de route que m'a donné le président Richalus et le président Lossbar à savoir qu'il faut qu'on ait un commissaire européen donc tous deux vous soutiennent tous deux me soutiennent et ils veulent absolument qu'on ait un commissaire européen dédié aux régions ultra-périphériques il faut que le territoire les territoires ultramarins puissent dialoguer en direct avec la commission européenne pourquoi ? parce que bien souvent et bien vous avez des normes vous avez des directives vous avez des lois qui sont promulguées et ces directives en fait ne tiennent pas compte des spécificités des régions ultra-périphériques ne tiennent pas compte des spécificités de la Guadeloupe ou de la Guyane nous avons donc besoin en amont avant la promulgation qu'on puisse avoir ce travail ce dialogue avec un commissaire européen pour qu'on puisse justement et bien territorialiser ces directives pourquoi ? parce que le territoire de la Guadeloupe n'est pas équivalent au territoire guyanais qui lui-même n'est pas équivalent au territoire réunionnais donc on a besoin de proximité et on a besoin que les normes les directives les lois soient territorialisées et tiennent compte de nos spécificités on a besoin également que l'Europe soit beaucoup plus agile on l'a vu dans le cas de Fiona Mayotte-Levy actuellement avec la sécheresse on a besoin de fonds qui puissent être extrêmement agiles et qui puissent qui puissent intervenir en cas par exemple de catastrophe naturelle et puissent accompagner les territoires de manière extrêmement rapide à rénover les infrastructures et heureusement que nous avions au moment où la tempête Fiona est passée que nous avions le plan de relance ce qui a permis en fait à la région de pouvoir débloquer tout de suite 65 millions d'euros et de pouvoir faire les réparations post-Fiona qui étaient nécessaires enfin il faut le dire Madame Boisset nous avons besoin de plus de fonds européens on a besoin de plus de fonds européens aujourd'hui le milliard que nous avons ne suffit pas c'est à dire que aussitôt que les sommes sont actées et bien on voit toute la déclinaison et aujourd'hui si nous voulons avoir de l'ambition pour notre territoire en matière de transport en matière de connectivité avec le Grand Port Maritime avec l'aéroport si nous voulons avoir être compétitifs en matière d'économie touristique si nous voulons aujourd'hui également que nos agriculteurs et bien nous l'avons dit qu'on puisse les soutenir et que les pêcheurs également qu'on aille vers l'autosuffisance alimentaire on a besoin davantage de fonds soient injectés dans notre économie et nous permettent de réaliser nos ambitions enfin ce que je voudrais ce que je voudrais également également dire c'est que l'union européenne c'est aussi cette union de protection pour le chômeur pour celui qui est à la recherche d'une formation professionnelle puisque là aussi les fonds européens participent et enfin c'est aussi la sécurité puisque nous demandons que Frontex qui est le dispositif de sécurité aux frontières contre l'immigration illégale puisse être déployé sur des territoires ultramarins qui en ont besoin plus particulièrement comme la Guyane ou encore comme Mayotte il faut le dire il faut le dire de manière extrêmement ferme et bien là aussi et bien nous travaillerons avec l'union européenne pour pouvoir protéger la population parce que merci juste pour finir les élus maorais vous le disent aujourd'hui à Mayotte quand vous êtes maorais vous ne trouvez pas de place dans des écoles parce qu'il n'y a pas suffisamment il n'y a pas suffisamment de place et voilà donc juste pour finir vous dire que vraiment finir vraiment finir vous dire que je serai donc si je suis une euro élue eurodéputée et bien je serai une élue de proximité je reviendrai vers les élus locaux vers les collectivités pour pouvoir faire monter leur doléance et je crois que c'est ce que demande la population merci beaucoup merci à vous d'être venu sur ce plateau nous aurons l'occasion de nous retrouver téléspectateurs puisque j'aurai un plateau avec des politologues des experts pour rentrer vraiment en plein coeur de l'Europe beaucoup de questions restent encore en suspens donc nous essaierons de vous permettre d'être au plus près des différentes questions et surtout aborder aussi les différents budgets comment est-ce que la Guadeloupe pourrait vraiment bénéficier des fonds européens est-ce qu'il faudrait des personnes vraiment experts pour gérer puisqu'on a souvent tendance à dire que les fonds européens sont mal utilisés partent alors ça ce sont des propos qu'on entend et voir un petit peu quel est le fondement de tout cela et comment aborder cette question dans ce climat d'élections européennes merci encore et merci à vous téléspectateurs de nous avoir appelé je sais qu'il y avait d'autres appels mais nous aurons l'occasion de les récupérer sur une autre émission concernant ces élections européennes excellente soirée à tous merci à vous